Bonjour, bonsoir à tous. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Brunach, à qui nous disons bonjour, chers les Brunach. Bonjour, docteur Enoch. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est un plaisir, moi aussi, d'être là. Bonjour, tout le monde. Bonjour, les chers amis et qui d'autres. C'est vraiment un plaisir que vous soyez avec nous aujourd'hui. Bonjour, Jean-Willi. Bonjour, Jean-Marie Béatrice. Bonjour, Elie-Rodrigue Bellogone. Monsieur Bellogone, c'est un plaisir que vous soyez avec nous. Bonjour, Marcelin Jean-Gérard. Bonjour, docteur Sarah. Bonjour, Kofi. Bonjour, Elie Fête d'Or. Ils sont nombreux d'Orvilliers. C'est un plaisir que vous soyez avec nous, François-Basile, merci d'être là ce matin. Aujourd'hui, nous avons un débat très intéressant encore sur l'éducation et on va voir l'implication des parents et réussite scolaire. On va voir comment l'implication des parents pourrait contribuer à la réussite des élèves. On va voir ça avec Shirley Brunach. Alors, encore une fois, je dis encore bonjour aux chefs de file des différents pays là où ils sont. C'est une initiative où nous avons beaucoup de chefs de file qui sont avec nous. Il y a des chefs de file en Haïti, je les salue tous. Il y a d'autres dans d'autres pays, je les salue, je vous salue tous, mes chers amis. Est-ce que, Shirley Brunach, pour démarrer, je t'invite à dire aux internautes, certains internautes, certains amis, vous connaissent ou bien te connaissent comme sous le nom de Mamali. Est-ce que tu peux te présenter? Dis-nous d'abord, qui est Shirley Brunach? Merci pour la question. Mais juste avant de commencer, je veux dire bonjour à tous les internautes, tous les amis, les fans, les abonnés de Mamali. C'est un plaisir que vous soyez là. Mamali, je suis Shirley Brunach. En fait, je suis originaire d'Ekaï, d'Orbet, précisément. Et j'ai toujours été en amour avec l'éducation. Et donc, moi, j'ai étudié les sciences de l'éducation à l'UPSAC au cours des années 2004 à 2008. Et après ces études, je suis allée en France pour continuer encore en sciences de l'éducation. J'ai fait le master en sciences de l'éducation. Actuellement, je suis au Canada. Je suis toujours en éducation. Et j'ai dû faire un baccalauréat en éducation. Et en ce moment, je suis enseignante. Je travaille en classe comme enseignante. Et j'ai mis sur pied Mamali, donc, un peu dans cet objectif de faire le lien entre mon rôle de parent et celui de l'enseignant. Donc, un peu, c'est ça, Shirley. Très bien, très bien. Et Mamali, est-ce qu'on te connaît sur le nom de Mamali? Est-ce que tu peux dire c'est quoi Mamali? D'où vient ce nom? Parlez-nous un peu de Mamali que tu as sur les réseaux sociaux. Merci. Mamali, c'est vraiment, c'est très simple. J'ai commencé Mamali. En fait, j'avais commencé des podcasts, mais je réfléchissais toujours sur un nom. J'écrivais quand même des articles. J'ai mon site web en passant, www.chirlebounash.com pour les amis qui veulent aller consulter des articles que j'ai déjà écrits. Donc, c'est en lisant pour ma fille. J'aime ça. Je fais de la lecture tous les jours pour ma fille. J'offre aussi ce privilège aux amis, aux parents de faire de la lecture avec la rubrique l'heure du dodo. Moi, je faisais de la lecture tous les soirs après la naissance de ma fille, ma fille, mon aînée. Donc, un soir, elle voulait que je lui lise un peu plus rapide que d'habitude. Et elle m'a dit, je me suis arrêtée. Elle m'a dit, Mamali, Mamali. Et là, j'ai dit, OK, c'est intéressant. Je vais voir, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Tout de suite, j'ai trouvé que c'était intéressant comme nom. Et j'en ai parlé à un ami, c'est Fadlay. Je te salue. Je pense que tu es là sur ce live. Alors, il m'a aidée à mettre sur pied le projet de Mamali. Donc, on a commencé, on a continué à travailler. Et là-dessus, avec tout ce qu'il y a dedans. Donc, voilà, maintenant, Mamali est content. C'est vraiment, ça commence d'un nom juste, d'une appellation toute simple. Donc, à qui je dis merci aussi, ma fille, qui m'a aidée à faire exister, Mamali. Donc, voilà. Très bien, très bien. Merci, merci pour ta disponibilité, Shirley. Et merci pour ton implication, ton implication dans l'éducation en Haïti et à travers le monde. En fait, je pense que l'éducation joue un rôle tellement important. On ne peut pas se permettre de lâcher l'éducation. Donc, je souhaite encore continuer pour saluer les amis qui sont là. Ils sont nombreux qui viennent d'arriver. Et il y a d'autres qui sont là, mais qui ne se manifestent pas. Je veux saluer Abassé. Je te salue clairement. Mon fils, Père Oufrançois, qui est avec nous. Notre chef de file, Pierre-Bonald Gillet. Comme je disais, on a plein de chefs de file dans ce dispositif. Je profite pour les saluer. Notamment, ils sont un peu partout. Il y a certains qui sont en Haïti. Je salue les chefs de file qui sont en Haïti. Il y a le chef de file au Mali. Il y a un chef de file au Togo. Il y a un chef de file au Burkina Faso. Il y a deux chefs de file au Niger. Donc, c'est un plaisir de vous saluer, mes chers amis. Il y a un chef de file en France. Il y a deux chefs de file au Togo. Donc, c'est un plaisir de vous saluer. Mes chers amis, et on va démarrer avec ce débat très intéressant. Et après, le temps que tout le monde arrive, je sais qu'il y a d'autres qui vont arriver. Donc, le temps que les autres arrivent, on aura le temps de vous saluer spécialement. Je salue l'inspecteur au Fontaine, qui est là. Le professeur qui est là, inspecteur. Je salue Miss Léjangile. C'est un plaisir que vraiment tu sois avec nous. Tu es toujours avec nous. Je sais que Cornel est toujours avec nous. C'est un plaisir. Boris Jean. Énel Jean. Merci d'être là. Merci de participer à ce débat. Donc, déjà, commencez à préparer vos questions, puisque le débat va être très intéressant. Ma première interrogation pour toi, Shirley, est la suivante. En fait, c'est une question qui paraît banale, mais je pense qu'on pourra commencer par cette interrogation. Parlons d'implication des parents d'élèves. On parle d'implication des parents d'élèves. Lorsqu'on parle d'implication des parents d'élèves, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment tu peux expliquer cette notion d'implication parentale? Qu'est-ce que ça te dit? Bien, merci pour la question. Pour commencer, on va essayer de faire juste, de découper l'expression implication parentale. Implication parentale. Donc, on va à implication, ensuite, parentale. Dans parental, on retrouve le mot parent, et donc, on sait ce que c'est un parent. Un parent, c'est quelqu'un qui a des responsabilités envers un être qu'il a mis au monde, envers des enfants. Et implication, donc, ça peut prendre plusieurs sens, implication, mais aujourd'hui, on va vraiment l'aborder dans le sens d'engagement, de collaboration. Donc, quand on parle d'implication parentale, on va voir, c'est plutôt la dynamique des relations entre la famille, donc, c'est-à-dire les parents dans l'éducation de son enfant, son engagement, son niveau d'engagement. Je dirais même que c'est plutôt un parent qui fait de l'éducation de son enfant, la réussite de son enfant, sa priorité numéro un, sa priorité absolue. Donc, c'est un peu ça, pour moi, l'implication parentale. Très bien, très bien. Mais pourquoi faut-il impliquer les parents d'élèves? Pourquoi il est nécessaire d'impliquer les parents d'élèves d'après toi? Bien, c'est comme, c'est essentiel d'impliquer les parents d'élèves parce que les parents, ce sont eux qui sont les principaux garants de l'éducation de leurs enfants. C'est eux qui, excusez-moi. Oui. C'est eux qui connaissent la ligne directive pour les enfants, comment les guider, les orienter. Donc, dans ce sens-là, l'implication des parents est fondamentale. C'est même plus que nécessaire. Donc, les parents doivent être aux premières loges, comme on aime dire, dans l'éducation de leurs enfants, pour mieux aider les enfants, pour mieux les accompagner dans leur cheminement scolaire. Oui, très bien. Alors, pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver, on va avoir, je dirais, trois thématiques. On va aborder trois thématiques. La première thématique porte sur les parents d'élèves, comment les impliquer et quels parents. Donc, ça, on est à ce niveau-là, la première thématique. Et la prochaine thématique, c'est la réussite scolaire ou l'échec scolaire. Lorsqu'on parle de réussite scolaire, l'échec scolaire est toujours là quelque part, ou bien l'enfant réussit ou bien l'enfant échoue. Donc, l'échec scolaire est toujours là. Et la troisième thématique, là, on va voir l'effet des implications des parents d'élèves sur l'échec scolaire ou sur la réussite scolaire des élèves. Et après, on va prendre les questions. Donc, préparez vos questions, puisqu'on va venir bientôt avec vos questions. Notez vos questions sur le tchat et on va les récupérer. Et Mamanly, Shirley, va pouvoir répondre à ces questions. Donc, merci encore une fois, Shirley, d'être avec nous. Tu parles de la chaîne YouTube, tu parles de la page Mamanly, et tu parles aussi de ton site Internet. Je rappelle aussi que moi aussi, je ne crois pas que je l'ai dit, je l'ai déjà annoncé. J'ai une chaîne, pas seulement cette chaîne YouTube, il y a également un site Internet où il y a plein d'articles, plein d'éléments qu'on peut également voir. Cette fois-ci, c'est pierre-enoc-françois.ca. Pierre-enoc-françois.ca, étant donné que je suis au Canada, donc je mets .ca. Donc, je vous invite aussi à aller regarder, il y a une page, il y a la page Facebook, Jeunes et les recherches scientifiques, que tout ce qu'on fait, c'est pour évoluer, je dirais, contribuer à la démocratisation du savoir à travers le monde. Partage du savoir permet que Shirley Brunach, qui est avec nous, puisse partager ses connaissances, ses compréhensions des choses. Et tous les jeunes ont la possibilité, non seulement de bénéficier de ces échanges, mais eux aussi, ils ont aussi la possibilité de partager leurs connaissances avec d'autres jeunes qui sont là et qui sont prêts à s'enrichir ou à embellir leurs connaissances. Exactement. Et je devais ajouter un peu par rapport à ça que le savoir doit être partagé. C'est ça même l'objectif du savoir. Si on le garde pour soi, ce n'est plus un savoir. Ce n'est plus un savoir. Ce n'est plus un savoir. Effectivement, ce n'est plus un savoir. Alors, voyons maintenant comment le comment. On a posé la question pourquoi. On a posé la question pourquoi. Tu as répondu, Shirley. Et maintenant, quel le comment? Comment impliquer les parents d'élèves? J'aimerais avoir quelques exemples concrets, quelques exemples concrets sur le comment. Tu es par exemple ici au Canada, tu es enseignante, tu as été et commencé, en fait, formé en Haïti, tu as fait ta formation initiale à l'UPSAC, l'Université publique du Sud au Caille. Donne-nous quelques exemples. Lorsqu'on parle d'implication des parents, comment tu vois les parents pourraient contribuer, je dirais, à la réussite des élèves? Merci beaucoup pour la question. Juste en passant, j'ai oublié de le dire aussi, j'ai été enseignante. J'ai enseigné, je suis toujours enseignante. C'est une passion pour moi. Mais j'ai travaillé comme enseignante pendant deux ans en Haïti aussi. Mais c'était plutôt au niveau secondaire. Sixième à huitième année fondamentale. Juste en passant. Et ici, je suis au niveau primaire. Donc, pour répondre à la question, comment les parents peuvent s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants, dans la réussite scolaire de leurs enfants, premièrement, j'ai commencé par dire que les enseignants, ils sont toujours en train de s'exprimer les enfants. C'est-à-dire que malgré eux, ce sont des êtres humains aussi. Donc, ils observent les comportements des parents. C'est-à-dire que les parents ont le devoir de s'impliquer dans l'éducation des enfants pour votre enfant. Pas pour vous, mais pour votre enfant, pour son bien-être. Donc, comment les parents peuvent s'impliquer? La toute première chose, il y a ce qu'on appelle ici au Canada le bénévolat, quelque chose que les gens adorent, c'est le bénévolat. Par exemple, tu peux t'impliquer dans une activité de l'école, une sortie éducative, tu accompagnes la classe de ton enfant. Ça, c'est une forme d'implication. Et donc, tu t'offres en tant que parent, non seulement pour ton enfant, mais aussi dans l'activité de l'école. Et ça va être vraiment, c'est une idée ou c'est une action qui va être vraiment prise en considération. Autre façon de s'impliquer dans l'éducation de son enfant, c'est aussi dans les activités parascolaires, c'est-à-dire des activités qui se font en dehors de l'école, en dehors des heures de classe. Par exemple, des cours de ici, des cours de musique, de natation, ou même pour aider l'enfant à apprendre une nouvelle langue. Donc, ça peut être en espagnol ou en anglais pour ceux qui ne parlent pas les langues dont j'ai mentionné. Les parents s'impliquent de cette façon-là. C'est une forme d'implication. Ça peut être aussi accompagner son enfant à la bibliothèque. Accompagner son enfant à la bibliothèque pour faire de la lecture. J'ai mentionné ça la fois dernière dans une vidéo de Maman Lee. J'étais avec ma fille à la bibliothèque. En fait, j'ai partagé la vidéo. Ce n'était pas juste pour partager, mais c'était une façon pour inciter les parents à faire cette activité-là avec les enfants, avec son enfant. Autre façon de s'impliquer aussi, on peut participer dans les conseils des parents, c'est-à-dire, c'est un groupe de parents qui se réunissent et qui se réunit, un groupe de parents, ou des parents qui se réunissent pour discuter sur l'évolution ou comment voir, comment orienter l'éducation de leurs enfants. Et il y a des conseils des parents et donc ils prennent part active à la vie scolaire des enfants. Ça, c'est une forme d'implication. Ça peut être aussi d'aider l'enseignant à savoir comment son enfant apprend. Par exemple, est-ce que tu trouves que ton enfant a des difficultés d'apprentissage? Tu informes l'enseignante de ton enfant sur ces difficultés ou ça peut être juste des troubles d'apprentissage. J'ai parlé de l'activité sportive, le jeu de soccer, de football pour certains. Ça peut être aussi dans la communauté, on s'implique. Et ça peut aussi répondre aux courriels de l'enseignant. Parce qu'il y a parfois des enseignants qui se plaignent de l'absence de communication des parents vis-à-vis des enseignants. Ils ne se manifestent pas, ils n'écrivent pas ou quand on envoie des courriels, ils ne répondent pas non plus aux courriels des enseignants. Donc, ils ne se manifestent pas. On a l'impression que l'enfant n'a pas vraiment un guide, il n'y a pas d'accompagnement. Donc ça, c'est une façon de s'impliquer dans l'éducation de son enfant, de veiller aussi à la propreté de son enfant. Est-ce que l'enfant, il est bien habillé? Est-ce qu'il est propre? Est-ce que, juste un petit exemple banal, est-ce que l'enfant se bosse des dents pour les enfants de 3, 4, 5, 6 ans? Est-ce qu'il se bosse des dents avant d'aller à l'école? On veille sur la propreté de son enfant. Donc, c'est vraiment de façon globale. Dans l'ensemble, on veille au bien-être de l'enfant. Donc, on s'implique de cette façon-là. On aurait pas mal de choses à dire, mais c'est un peu ça, en gros. OK. Donc là, tu donnes des cas particuliers, mais qui se rapprochent aux cas, de manière générale. Mais il y a des cas qui sont propres à Haïti, par exemple. Il y a d'autres cas qu'on peut rapprocher ici au Canada. Est-ce que tu peux essayer de faire quelques cas qui sont propres à Haïti, par exemple? Bon, par rapport à Haïti, en fait, je n'ai pas comparé ici à Haïti, mais par rapport à Haïti, déjà, les parents, ils s'impliquent de façon assez extraordinaire. Juste le fait que les parents, ils cherchent à payer la scolarisation de leurs enfants. On sait comment c'est difficile. L'État ne s'implique pas, en fait, c'est une forme d'implication, mais l'État ne s'implique pas. Donc, les parents, c'est eux qui payent la scolarité de leurs enfants. Donc, ça, c'est une forme d'implication, de donner à manger à l'enfant avant d'aller à l'école. Même si c'est un besoin primaire, mais le fait que les parents qui vivent dans le contexte d'Haïti, ils cherchent à offrir cet appui à leurs enfants, c'est une forme d'implication aussi. Et on va dire également pour acheter les livres pour les enfants, acheter les uniformes, tout ce qui va avec, c'est une forme d'implication. Parce qu'on sait que dans certaines écoles en Haïti, on exige aux parents d'acheter les fournitures scolaires à l'école même. Donc, les parents ne trouvent pas de l'aide. Donc, je mets mon chapeau, je retire mon chapeau face à ces parents-là qui se donnent extrêmement. Je peux même aller jusqu'à dire c'est vraiment qu'ils se sacrifient parce qu'il y a des parents qui n'ont pas les moyens, mais ils arrivent à trouver les deux bouts pour l'éducation de leurs enfants. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est dans ce sens-là que je peux dire que c'est une forme d'implication. Parce que j'ai parlé des cours de datation, de musique. Je sais que pour certains, ce n'est pas évident parce que juste le fait de payer la scolarité après, il ne reste pas grand-chose pour ajouter à ça les loisirs qui sont importants dans l'éducation des enfants, mais ils n'ont pas les moyens. Donc, c'est ça pour moi, juste le fait d'accompagner les enfants pour les envoyer tout simplement à l'école, d'avoir accès à l'éducation, on va dire le pain, l'instruction, c'est déjà une implication. Il y a encore du travail à faire, il y a du chemin à faire parce que les parents, eux seuls, ne peuvent pas faire le travail. L'État doit s'impliquer dans cette dynamique. Le gouvernement doit prendre en main l'éducation de la nation, des jeunes, des enfants. Donc, voilà, c'est pour moi une grande implication de la part des parents en ce sens de payer la scolarité. Très bien. Il y a d'autres internautes, d'autres amis qui viennent de nous rejoindre, notamment Wenslow qui nous écoute, Madjine, Léon, c'est un plaisir de vous saluer, Enel Joseph, Marcelin Jean-Gérard et Dorvillier qui est toujours avec nous, c'est un plaisir. Et Cornet qui a fait un commentaire, l'UPSAC ne devient pas seulement une université, c'est une vocation. Donc, sûrement, moi-même, je suis passé à l'UPSAC comme lecteur, toi, tu es passé comme étudiante. D'autres qui nous écoutent sont passés là-bas. Donc, ça devient pas seulement une université, mais comme une vocation, un chemin vers la réussite. Et c'est ce témoignage de Cornet que je lis là maintenant. Merci, Cornet. Je salue également Aline Simelus qui nous écoute. C'est un plaisir que vous soyez avec nous, Aline. Et la question d'Internet fait défaut, fait que certaines personnes qui auraient dû être avec nous n'arrivent pas à se brancher ou bien lorsqu'ils l'aient branché, la personne est obligée de se déconnecter du direct là. Mais en tout cas, c'est un débat extrêmement intéressant. Je profite encore pour saluer les chefs de file qui sont en Haïti et qui sont un peu partout à travers le monde. Et à travers le monde, on a, disons, en France, on a Tami Blanchard comme chef de file de cette initiative qui fait pousser les choses. Il y a au Togo, au Togo, on a Jérôme et Sylvia, deux chefs de file au Togo. À Mali, on a Abbasé Abdrahman, qui est un chef de file vraiment zélé, qui pousse cette initiative, qui fait connaître cette initiative aux autres étudiants. Au Burkina Faso, on a Dabiré Benoît, qui est toujours avec nous. En République démocratique du Congo, on a Martin. Au Niger, on en a deux. On a Rissa Ashafer et Ibrahim Aouna Ousmane. Donc, ils sont toujours avec nous et ils poussent cette initiative à aller de loin. Je profite pour saluer les chefs de file en Haïti. Et là, je veux saluer notre ami Zidli Bien-Aimé qui vient de nous rejoindre. Je salue Mackenzie, je salue Rose-Catherine-Edouazin, je salue Nakama, un chef de file, Jiro, Giller, Cherestal. C'est vraiment un plaisir d'avoir une équipe solide, cette équipe qui fait avancer les choses. Je profite pour s'y aller, chaque dimanche, on a un débat comme ça, ou bien un séminaire de méthodologie de recherche pour accompagner les étudiants dans la rédaction de leur mémoire ou de leur thèse. Donc, c'est un travail de démocratisation, de savoir qu'on est en train de faire et on a le plaisir de le faire, de partager les connaissances. Les connaissances, maintenant, il faut, on n'est pas dans une dynamique de faire l'économie de la connaissance, mais plutôt de la connaissance, de la partager. C'est ce qu'on est en train de faire là maintenant, n'est-ce pas, Shirley Brunach? Exactement, tout à fait. On est vraiment content de le faire. Très bien. Donc, je profite pour saluer notre ancien directeur départemental des NIP, M. Benilom Montelis, qui a été directeur départemental de l'éducation des NIP. C'est un plaisir que vous soyez avec nous, directeur Benilom. Je salue Jean-Marie Ochal et Wenslow encore. C'est un plaisir que vous soyez avec nous. Il nous écoute depuis la file du Nord, Wenslow Pierre-Joseph. Merci d'être là. On va continuer avec le débat. Et vous autres, il y a certes beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà, je dirais, abonnés à la chaîne. C'est le moment de vous inviter à vous abonner à la chaîne afin de faire connaître cette initiative dès que vous vous branchez régulièrement. dont vous devenez, je dirais, ambassadeur de cette initiative. Donc, merci de vous abonner. Merci d'abonner et merci de partager le lien, je dirais, aux autres étudiants, aux autres éducateurs qui seraient intéressés par cette problématique implication des parents et aussi des élèves. On continue avec la première thématique, Shirley. Il y a encore deux ou trois questions dans cette thématique. Donc, il y a une situation en Haïti qui est assez particulière. Tu viens de l'évoquer. Tu viens de l'évoquer. On voit en Haïti, il y a un pourcentage de parents qui paient, je dirais, un fort pourcentage des parents qui paient la contribution. Je dirais plus de 70 % des frais scolaires ou bien du parc scolaire est payé par les parents d'élèves. Donc, ça fait qu'une contribution énorme. Et ensuite, plus de 70 % des élèves, je dirais, sont dans le système privé et ils sont en charge des parents. Et ensuite, les parents paient les matériels scolaires, les ouvrages, les uniformes. Comment vous voyez cette forme d'implication des parents? Quelle est votre lecture de cette situation lorsque, par exemple, toi-même, tu vis ici au Canada et la situation n'est pas pareille? Quelle est ta situation? Quelle est ta lecture de cette situation particulière en Haïti? Franchement, je trouve que c'est critique. C'est très critique parce qu'on est en 2021, bientôt en 2022, de vivre encore ça. Mais je trouve que cette situation crée beaucoup de discrimination. La discrimination sociale, ça, c'est très présent en Haïti par rapport au fait que certains parents qui ont les moyens ou qui se donnent les moyens pour accompagner les enfants doivent faire tout de par eux-mêmes. Là aussi, cette question m'a fait penser à la Constitution. Que dit la Constitution haïtienne par rapport à l'éducation? On ne peut pas détacher l'éducation de la politique. L'éducation, elle est partie intégrante de la politique parce que c'est les politiques qui doivent orienter l'éducation, c'est-à-dire l'État qui doit orienter l'éducation pour les enfants. Donc là, on voit que l'État n'a rien à faire de ça, de l'éducation des enfants. Et c'est pour ça qu'on voit ce qui se passe en Haïti. Il y a la discrimination sociale et la discrimination sociale, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un groupe de personnes qui se sentent lésées. Et quand on est lésé, on est capable de faire tout. On est capable de faire n'importe quoi pour satisfaire ces frustrations, malheureusement. Et donc, la situation, on fait appel. Il y a beaucoup d'intervenants qui sont passés sur cette chaîne, dans d'autres chaînes aussi sur Facebook ou dans les médias, qui appellent à l'implication de l'État. Donc, par rapport à ça, je vais demander à l'État de prendre son implication, de s'impliquer dans l'éducation, c'est-à-dire d'aider les parents. Moi, par exemple, en juillet, après le tremblement de terre, on a vu que tout était chambordé et qu'on n'a pas pu continuer avec la rentrée scolaire comme c'était prévu. Mais j'ai appris qu'il y a des écoles qui ont quand même exigé aux parents de payer les frais. Pendant ce temps, il n'y a pas de bâtiment pour les parents d'aller à l'école, pour les enfants d'aller à l'école. C'est compliqué, c'est alarmant, c'est triste. Parce qu'au Canada, là où, pourquoi j'ai parlé de la Constitution? Que dit la Constitution par rapport à l'éducation? Est-ce que l'école, l'éducation est gratuite pour les enfants? Au Canada, les enfants ont accès à l'éducation de façon gratuite, de l'école primaire jusqu'aux études secondaires. Dans d'autres pays, c'est encore la même chose, c'est gratuit. Même en France, là où j'ai eu la chance d'étudier, jusqu'à l'université, c'est pas gratuit, gratuit en France, mais c'est pas très cher. L'État donne les moyens aux parents d'aider les enfants à s'éduquer. Donc, dans un pays, si les parents doivent tout faire de par eux-mêmes, ça va être difficile. Et ce à quoi on assiste actuellement en Haïti, ça ne va pas changer si on ne change pas les normes, si on ne change pas les directives du pays. Donc, c'est la lecture que je fais. C'est une lecture assez triste de la situation. On ne devait pas être fière de ça en tant que… Les Haïtiens aiment dire ça à un premier peuple à être indépendant. On est fiers, mais c'est vraiment… Moi, c'est pas du tout une lecture de fierté que je fais. C'est vraiment triste. C'est quelque chose qui doit être fait. C'est quelque chose qui est appelé à changer. On peut commettre des erreurs. On va apprendre de nos erreurs pour avancer, pour changer de cap. Les parents ne peuvent pas continuer à tout payer en 2021. Et donc, Mamali travaille sur ça aussi avec Docteur Inor. On va continuer à encourager les parents à s'impliquer dans l'éducation des enfants, mais aussi, il faut encourager l'État à s'impliquer dans l'éducation des jeunes pour le pays, pour la société. Pour la société de demain, comme j'aime dire, les enfants, c'est l'avenir du pays. Il faut impliquer, il faut investir dans l'éducation des enfants. Merci, Shirley. Pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, on est avec Shirley Brunach, communément appelé Mamali, et on parle de l'implication des parents dans la réussite des élèves. L'implication des parents dans la réussite des élèves. Donc, merci d'être avec nous. Merci à chacun de vous d'être là. On va continuer avec le débat. Bonjour Juclan Bédard. Bonjour Mona Patrice-Pierre. Et là, on essaie de se connecter en même temps sur une autre plateforme sur Facebook. Et il y a des amis qui viennent de nous rejoindre également sur Facebook. Je vous salue, Pierre, Philippe. C'est un plaisir que vous soyez avec nous dans ce débat-là. Alors, on continue ce débat et on est, ce débat est charpenté sur trois thématiques. Une première thématique porte sur les parents d'élèves, comment les impliquer et quels parents. Une deuxième thématique, on va avoir la réussite scolaire et l'échec scolaire. Et une troisième thématique, on va faire le lien entre l'implication des parents et la réussite scolaire. On est en train de continuer avec cette première thématique. On est vers la fin de cette première thématique. Alors, l'autre question qui arrive, Shirley, lorsqu'on considère les conditions socio-économiques des parents d'élèves en Haïti, quel type d'implication peut-on attendre de ces catégories des parents? Il y a des parents qui vraiment n'ont peu de moyens. Il y a des parents qui savent à peine lire et écrire. Les parents qui ne peuvent pas acheter, payer les frais de scolarité, qui ne peuvent pas acheter les matériels scolaires. Et l'État n'est pas là. Maintenant, quel type d'implication on peut attendre de ces parents-là qui n'ont pas de moyens? Shirley? Allô? Est-ce que, Shirley, tu es là? Allô, Shirley? Il semble qu'on a un problème de communication. Shirley, tu es là? Allô, Shirley? Allô, Shirley? Allô, Shirley? On a perdu la communication avec Shirley, semble-t-il. Oui, je suis mentionné, va remonter. Donc, on est avec Shirley Brunach. On parle d'implication des parents d'élèves, on parle de réussite scolaire. On est en train de voir, lorsqu'on parle de parents d'élèves, de quoi parle-t-on? Comment les parents d'élèves peuvent s'impliquer dans la réussite de leurs enfants? De quels parents parle-t-on? Parce que lorsqu'on parle de la situation haïtienne, lorsqu'on prend la situation haïtienne, les conditions socio-économiques des parents d'élèves en Haïti, on sait que c'est très difficile. Les moyens ne sont pas là, les parents ne peuvent pas payer les frais de scolarité, ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas acheter les uniformes. Donc, maintenant, comment on peut s'attendre à avoir des parents avec des conditions, des situations vraiment extrêmement bas? Comment on peut attendre? Quel type d'implication on peut attendre? Donc, voilà, Shirley Brunach n'est pas encore de retour. Je vais essayer de la rejoindre. Elle doit avoir un souci, je vais voir si elle est là, si je peux la joindre au téléphone. Merci. Entre temps, j'essaie d'appeler Shirley. J'espère que je vais le joindre. Oui, Shirley. C'est bon, je pense que je suis là. C'est bon, je pense que je suis là. C'est bon, je pense que je suis là. Désolé, désolé. Je parlais alors que mon micro était fermé et voilà que Mme Shirley est revenue. Merci d'être là. Merci d'être là. Bonjour, Villefranche Vélino. Bonjour, Mona Patrice-Pierre. C'est un plaisir. Juclène Bédard. Merci d'être là. C'est un plaisir que vous soyez avec nous. Mme Shirley est de retour. Donc, on est de retour pour la plus belle. On est de retour pour la plus belle. Merci, Philippe. Oui. Donc, ce que je disais, on était en train de voir, de terminer la première thématique sur comment impliquer les parents d'élèves, comment et quels parents. Effectivement, lorsqu'on regarde la situation d'Haïti, lorsqu'on regarde la situation d'Haïti, on a des parents qui, vraiment, n'ont pas de moyens, des parents qui, avec peu de moyens, doivent payer les frais de scolarité, doivent payer, acheter les uniformes, acheter les matériels. Donc, ils n'ont pas de moyens. Maintenant, à quel type? Et d'abord, il y a des parents qui ne savent pas lire, qui ne savent n'éler ni écrire. Maintenant, quel est le niveau d'implication qu'on peut attendre de ces parents-là? Merci pour la question. Je suis désolée avec la coupure tout à l'heure. Bien, déjà, je pense que je l'ai souligné de manière rapide tout à l'heure. Mais, déjà, c'est comme les parents. Ils font leur travail. Ils font ce qu'ils peuvent pour accompagner les enfants. Mais ils ne savent pas trop ce qu'est l'implication. Ça, c'est un premier point. Et aussi, tous les parents n'ont pas les mêmes besoins, surtout en Haïti. Il y en a qui sont capables de payer aussi des professionnels pour accompagner les enfants. Maintenant, la question, quel type d'implication qu'on peut attendre? Peut-être, je vais dire, ils donnent ce qu'ils peuvent. Ils donnent ce qu'ils ont. Donc, on ne va pas leur demander davantage par rapport au fait qu'il y en a qui ne savent ni lire ni écrire. Il y en a qui sont analphabètes, on va dire. Donc, ces parents-là, pour eux, payer l'école de l'enfant, donner à manger, c'est tout. Et c'est l'essentiel pour eux. Là, c'est l'école qui a le travail à faire d'accompagner, d'éduquer les parents aussi sur le fait que, non seulement tu dois donner accès à ton enfant à l'école, à l'éducation, mais il faut aussi faire un travail à la maison. C'est une forme d'éducation populaire, je vais dire. Donc, il faudrait peut-être éduquer les parents aussi à ce que c'est l'implication parentale. Comme Paolo, frère, a travaillé sur cette question éducation populaire. J'ai beaucoup aimé ça aussi au cours de mes études. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire parce qu'il y a des enfants qui peuvent profiter de l'ignorance. Je vais dire l'ignorance, le fait que les parents ne savent pas ce que c'est l'implication. Ils peuvent profiter de l'ignorance de leurs parents en ce qui concerne l'implication. Est-ce que tu as fait tes devoirs? Est-ce que l'enseignante a envoyé un courriel? Est-ce qu'on a envoyé un message? Donc, les parents ne savent pas s'ils doivent répondre à cette question-là. Les enfants vont profiter. Et il y en a qui peuvent même profiter pour faire de l'évitement pour ne pas aller à l'école. Ou peuvent même profiter de faire autre chose avec ce que les parents ont donné. Donc, moi encore, je dis, je respecte beaucoup les parents en Haïti. Ils donnent le meilleur d'eux parce qu'ils n'ont pas d'aide, ils n'ont pas d'accompagnement, il n'y a pas de projet d'avenir pour eux, c'est-à-dire de mettre des fonds pour l'éducation. Ils n'ont pas du tout accès à ça. Donc, il faudrait les éduquer. Dans un autre contexte, pour d'autres parents qui, peut-être, ont les moyens de payer l'éducation de leurs enfants ou peut-être qu'ils savent lire, mais qui ne sont pas trop informés sur la question d'implication parentale, on pourrait aussi encourager ses parents à payer ou à chercher de l'aide auprès de professionnels qui le savent. Par exemple, le service de tutorat, on perd un tuteur pour accompagner l'enfant. Donc, ça, c'est des formes d'implication pour les parents dans le sens socio-économique en Haïti. C'est vraiment critique, mais il faut informer les parents. Ils doivent déjà être informés et puis après, le travail va continuer. Mais toujours, je dis qu'il faut que l'État s'implique parce que si l'État ne s'implique pas, ça va être toujours une minorité qui va avoir accès à l'éducation et qui va avoir aussi la possibilité de s'impliquer dans l'éducation des enfants alors que tous les parents devaient pouvoir s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Malheureusement, c'est ça. Merci, merci, Shirley. Je profite pour saluer notre ami Corville Klober qui nous écoute ici à Montréal, mais pas sur YouTube, mais je viens d'ouvrir le direct sur Facebook. Et là, il y a plein d'amis qui nous écoutent. Jean-David, c'est un plaisir que vous soyez avec nous. Alors, on continue. Une dernière question. Une dernière question sur cette thématique avant de prendre les deux dernières thématiques. En Haïti, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place, ou bien met en place, un dispositif, je dirais, de conseil d'école. C'est une forme d'implication des parents dans la gestion de l'école. Dans la gestion de l'école. Et il y a plein de questionnements. Il y a certains directeurs qui ne se retrouvent pas avec ça. Il y a d'autres directeurs qui sont contents de le fait que le ministère pousse les écoles, les parents à s'impliquer, à travailler ensemble. C'est une forme d'implication, mais l'implication dans la gestion de l'école. Quelle est ta lecture, Shirley, de ce dispositif que le ministère de l'Éducation nationale met en place? Quelle est ta lecture de ce dispositif? Tout d'abord, je vais saluer cette démarche, parce que quand même, c'est intéressant d'encourager les écoles à travailler, à collaborer. J'aime bien le mot collaborer. Pour le bien-être des enfants, toujours. Comme j'ai dans la gestion de l'école, tout ça. C'est très intéressant. Cependant, comme on vient encore de le voir tout à l'heure, il y a toujours des acteurs qui sont absents. C'est les parents. Est-ce que les parents sont bien impliqués? Est-ce qu'ils savent vraiment ce que c'est? Ça, on peut toujours mettre sur pied ce dispositif, tant que les parents ne sont pas vraiment bien au courant de ce que c'est. C'est-à-dire pour s'impliquer auprès de son enfant dans ses apprentissages, d'être après lui. Donc, ça, c'est un premier point. Autre point, je pense que le ministère de l'Éducation aussi devrait ou devrait tenir compte de la non-scolarisation des parents. Il y a beaucoup de parents qui ne sont pas scolarisés ou il faudrait peut-être mettre en place des structures dans ce dispositif pour accompagner les parents à ce que c'est d'éduquer les enfants, à ce que c'est d'impliquer les enfants, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Et comme ça, les parents vont avoir une meilleure connaissance de la situation. Ils vont pouvoir mieux se situer par rapport à ça. C'est-à-dire dans la triangulation. Dans la triangulation. Ça me fait des fois là. On voit l'enfant, on voit les parents et aussi on voit les enseignants. Donc, tous ces acteurs-là doivent travailler en collaboration, en étroite collaboration. C'est très bien. Mais il faut bien qu'ils soient bien ébuts de ce que c'est pour mener à bien le projet. Voilà. Très bien. Très bien. Merci. Merci pour ta réponse. Merci Delva, Josias qui nous écoute en Haïti. Merci à Adamou, Rissa, Schaffer qui nous écoute depuis le Niger. C'est un chef de file qui, le direct, qui pousse les autres étudiants à contribuer, à bénéficier de ce dispositif de démocratisation du savoir. Vice-recteur, vice-recteur Apollon, c'est un plaisir que tu sois avec nous. Vraiment, on est content que vous soyez là. Henri, c'est un plaisir aussi d'être là aussi. On va regarder la deuxième thématique. La deuxième thématique porte sur la réussite scolaire ou l'échec des élèves, l'échec scolaire. Alors, moi-même, lorsque je parle de réussite scolaire, j'aborde toujours l'autre aspect, l'échec scolaire, qui est toujours en filigrane. Il est toujours en filigrane puisque si l'enfant ne réussit pas, il échoue. Donc, l'enfant qui ne réussit pas échoue. Donc, on ne peut pas voir seulement la réussite scolaire, mais l'échec scolaire est toujours là-bas. Alors, lorsqu'on parle de réussite scolaire ou bien l'échec scolaire, par opposition, j'utilise les deux comme je disais. Maintenant, comment peut-on comprendre ces deux aspects-là, ces deux aspects, ces deux expressions, réussite scolaire et échec scolaire? Merci pour la question. Mais tout d'abord, je vais parler de la réussite scolaire en fonction des attentes. Quelles sont les attentes qui ont été fixées dans l'éducation, c'est-à-dire par rapport à réussite scolaire, c'est aussi par rapport à quoi? Par rapport à quel objectif, par rapport à quelle attente? Donc, quand on dit réussite scolaire, moi, dans mon cas en tant qu'enseignante, parce que je reviens encore avec la notion de triangulation, on voit l'enfant qui apprend, mais l'enfant apprend autour de trois aspects. Il y a l'aspect de la communication, c'est-à-dire par rapport à la conversation, on peut converser. L'enfant apprend aussi par production, c'est-à-dire qu'il produit des travaux et aussi par observation. Donc, l'enfant observe et vice-versa, on va faire aussi l'évaluation en tant que tête. Donc, quand on parle de la réussite scolaire, on voit directement l'évaluation. Donc, pourquoi? Dans quel contexte on va dire réussite scolaire? Donc, moi, je pense que la réussite scolaire, c'est par rapport à une attente. Est-ce que l'attente a été validée? Est-ce que l'enfant a réussi? Donc, là, on va parler de réussite scolaire pour l'enfant dans un contexte bien précis. Réussite éducative, c'est plutôt différent parce que là, c'est dans le long terme. On va voir ça dans le long terme. Qu'est-ce qui a été fixé? Qu'est-ce qui a été prévu pour l'enfant? Et aussi, la réussite scolaire, par exemple, là, je suis au Canada, c'est pas tout à fait la même chose pour Haïti parce que les contextes ne sont pas les mêmes. Donc, on ne peut pas l'élargir dans tous les sens. Ça, c'est pour la réussite scolaire. Et l'échec scolaire, ça dépend aussi dans quel contexte on va parler. Ici, au Canada, on ne va pas parler tout de suite de l'échec scolaire. On va parler plutôt de difficultés d'apprentissage. Si on parle d'un enfant dans une classe qui n'a pas réussi, les attentes, ou après les évaluations qui ont été faites, l'enfant n'a pas réussi, on ne va pas dire qu'il a échoué. On va dire qu'il y a des difficultés d'apprentissage et très tôt, on va commencer à faire des dépistages de la maternelle. Déjà, quand l'enfant commence à fréquenter l'école de la maternelle, on va mettre sur pied des programmes pour accompagner l'enfant, pour encadrer l'enfant, pour savoir, par exemple, dans les matières de base, est-ce que l'enfant a des difficultés d'apprentissage pour réussir? Si, par exemple, est-ce que l'enfant est dyslexique ou dyscalculé, par exemple, s'il a ces problèmes-là, on va mettre des mesures en place pour accompagner l'enfant. Il va avoir des ressources aussi à sa disposition pour l'aider. Donc, ça, c'est pour tenir compte de l'échec scolaire, mais plutôt dans le sens de difficultés d'apprentissage. Il y a aussi, comme des déficiences intellectuelles légères ou est-ce qu'il y a des difficultés d'apprentissage qui sont profondes. Donc, on va mettre sur pied des mesures pour accompagner l'enfant. Si on va parler de troubles d'apprentissage, et là aussi, il va y avoir des mesures qui vont être mises en place. Donc, on ne va pas parler tout de suite d'échec scolaire. Donc, dans quel contexte on peut parler, je suis un peu en avance là, dans quel contexte on pourrait parler d'échec scolaire, mais c'est plutôt si l'enfant, après un certain nombre d'années, par exemple, après 7 ans, l'enfant n'a pas réussi. Là, on va peut-être parler d'échec scolaire. Mais d'emblée, on ne va pas dire échec scolaire parce que tout de suite, c'est comme si soit tu es capable, soit tu n'es pas capable. Et on va dire que tu as échoué. Donc, si on va parler comme ça, c'est comme si on ne donne pas de chance à l'enfant de pouvoir réussir. Il faut toujours voir dans le sens de difficulté d'apprentissage. Je ne sais pas si Docteur Enoch me reçoit. Je pense que la communication ne va pas très bien. Je suis en train de vivre les problèmes, donc ça fait que je suis un peu partout, mais c'est bien de répondre à cela et d'aborder aussi ce deuxième élément, ce deuxième aspect. Tu dis que tu es un peu en avance. Oui, ok, donc tu m'avais entendue. Je dis que tu es un peu en avance. C'est mieux d'abord d'aborder ce deuxième aspect. Comment peut-on considérer, peut-être qu'on va approfondir, quand on peut considérer réussir à l'échec scolaire, par exemple? Je ne t'entends pas très bien. Est-ce que tu peux répondre pour moi, s'il te plaît? Je pense qu'il y a un problème avec la communication. Donc, j'ai continué encore, en attendant que Docteur Enoch nous revienne. On parle de l'implication des parents. Là, on a parlé de la question de réussite scolaire ou d'échec scolaire. Et on a vu, on ne veut pas dire directement que l'enfant échoue. Il faut lui donner des chances de pouvoir réussir. Et dans quel cas on peut parler, par rapport à quoi on va parler d'échec scolaire? Donc, Docteur Enoch est de retour. Ça fait plaisir. Et on va attendre pour la prochaine question. Je ne sais pas, est-ce que ça va? Oui. On ne t'entend pas très bien. Ça va? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, là, ça va mieux. Toi, tu m'écoutes de réussite scolaire. Et dans quel cas on peut parler de l'échec scolaire? Dans quel cas on peut parler, par exemple, de réussite scolaire et dans quel cas on peut parler de l'échec scolaire ou de réussite scolaire? Donc, tout d'abord, réussite scolaire. On va parler de réussite scolaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un enfant qui réussit ou qui a validé ses apprentissages. Par exemple, on va dire la lecture pour les enfants de 4-5 ans qui est capable de lire avec fluidité. Donc, on va parler de, on va dire que l'enfant a réussi ou il a validé l'apprentissage. Donc là, on va dire que c'est réussi. L'objectif a été atteint ou les attentes ont été validées. Ça, c'est réussite scolaire et on va pouvoir passer à d'autres attentes. Mais échec scolaire, comme je l'ai dit, c'est plutôt un constat sur le long terme. Par exemple, un enfant qui sort du système sans avoir atteint les objectifs qui étaient faussés. Par exemple, après ces temps, cette année d'études, tu dois réussir tes études. Ensuite, tu dois pouvoir apprendre une profession, un métier. Donc là, on va dire que si l'enfant sort du système scolaire sans avoir ses outils en main, on va peut-être parler d'échec scolaire, bien que c'est un thème assez vaste et qui aussi crée des controverses. Et donc, on va dire ça. Mais pour la réussite, même pour la réussite, c'est plutôt, on va dire, il est capable de faire ce qui a été demandé. Mais en même temps, pour l'échec scolaire, on va parler des difficultés d'apprentissage. Mais très tôt ici au Canada, on va mettre sur place des mesures comme un programme d'enseignement individualisé pour un enfant qu'on trouve qu'il y a des difficultés d'apprentissage. Ça s'appelle un PEI et on va le mettre à la disposition de l'enfant. Il y a des ressources et aussi il y a des personnels qui vont accompagner, des professionnels qui vont accompagner l'enfant dans son cheminement scolaire. Donc, c'est assez large comme thématique, les deux, échec scolaire et réussite scolaire. Mais de manière restreinte, c'est ça. Si l'enfant réussit les apprentissages, on va dire, OK, il a réussi. Mais l'échec scolaire, c'est plutôt, est-ce que l'enfant échoue une matière ou est-ce que l'enfant a des difficultés dans une matière et on va mettre en place des mesures pour l'accompagner ? Par rapport à Haïti, l'échec scolaire, est-ce que c'est la même chose ? Malheureusement, non, parce qu'il n'y a pas de structure. L'enfant qui n'est pas capable d'avancer comme tous les autres, on va le laisser et tant pis pour lui, on va continuer. Donc, il n'y a pas de, on ne va pas dépister très tôt. Est-ce que l'enfant a des difficultés d'apprentissage ? Est-ce que l'enfant n'est pas capable de travailler par rapport aux matières de base ? Est-ce qu'on va trouver dans quelle matière il est plus à l'aise, soit en plastique ou en musique ? Ce sont des compétences, mais malheureusement, elles ne sont pas toujours prises en compte dans le développement de l'enfant. Donc, c'est ça, c'est assez vaste, mais on va rester ici à cette définition-là. OK. Alors, lorsque l'on considère le rôle de l'école qui est chargée de la réussite de tous les élèves, est-ce que l'échec des élèves ne veut pas être considéré comme l'échec de l'école ? Et l'échec de l'école comme, je dirais, comme l'échec du système ? L'échec de l'école, c'est l'échec de l'école, c'est l'échec du système. Absolument. L'échec de l'école, c'est l'échec du système, effectivement. Comme je l'ai mentionné tout au début, l'État a son rôle à jouer dans l'accompagnement de l'enfant. Par exemple, comme je parlais d'évaluation de dépistage très tôt, des difficultés d'apprentissage de l'enfant dans les matières de base, par exemple. Mais l'école a besoin de fonds pour faire ça. L'école aussi a besoin de fonds pour embaucher les professionnels, pour accompagner les enfants. S'il n'y a pas ces ressources à disposition de l'école, c'est-à-dire les enseignants, les directeurs d'école pour accompagner, ça va être très difficile pour eux, même s'ils ont la volonté de faire le travail, d'investir dans l'éducation des enfants. Mais s'ils n'ont pas les matériaux, les outils pour le faire, ils ne vont pas pouvoir arriver. Donc, s'ils ne sont pas équipés, ça va être très difficile pour les professionnels de l'éducation de réussir dans l'éducation des enfants, donc pour réussir avec les enfants et les élèves. Donc, l'échec du système scolaire, effectivement, c'est l'échec de l'État, c'est l'échec de toute la nation. Donc, c'est ça. Et pour l'évaluation diagnostique, c'est le genre de mesures qu'on doit prendre, qui doivent être prises. L'État a besoin de donner les moyens aux professionnels. Donc, ça va être toujours l'État en avant pour accompagner les enfants, pour accompagner les professionnels. Malheureusement, si on n'a pas les moyens, ça va être très difficile. Donc, moi, je pense que ça va être l'échec de tout le système, s'il n'y a pas d'accompagnement de manière globale. Est-ce que tu m'entends? Allô? Allô? Il y a un problème de communication. La connexion, ça coupe de temps en temps. Je ne sais pas pourquoi. De temps en temps, la connexion, ça coupe de temps en temps. Alors qu'on est, on dit qu'on est un grand pays. Est-ce que tu es là? Allô, chérie? Oui, oui, je suis là. Allô? Oui, alors le problème de connexion, oui. Est-ce que je t'écoute? Oui, oui, je t'écoute. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui, je t'écoute. Super. 24 heures de temps. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, c'est compliqué. Donne-moi. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute. Je suis encore de retour, je suis encore de retour, je suis encore de retour, je ne sais pas pourquoi, mais de toute façon, on avance, et on avance. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, là, ça va, oui. Ce sont des parents d'élèves sur la réussite des élèves, sur la réussite de l'école. D'après toi, quels sont les effets, je parle directement, quels sont les effets de l'implication des parents d'élèves dans la réussite des élèves? Déjà, les effets, ça se voit, c'est assez visible. Quand les parents s'impliquent dans l'éducation des enfants, on va voir que les enfants progressent bien, ils donnent de meilleurs résultats en classe. Je t'écoute? Oui, je t'écoute. Je suis en train de répondre à la question. Est-ce que tu m'entends? Donc, je réponds à la question, les auditeurs, les amis. Donc, quand les parents s'impliquent dans l'éducation des enfants, on va voir que les enfants progressent bien en classe. ils vont donner de meilleurs résultats que ceux qui n'ont pas, malheureusement, d'implication, qui n'ont pas d'accompagnement. Et pour l'inverse, les enfants dont les parents ne s'investissent pas trop, ne s'impliquent pas trop, on va observer un retard dans les apprentissages qui va avoir toujours besoin de demander aux parents ou à l'enfant de faire des efforts parce que les parents ne sont pas très impliqués dans l'éducation des enfants. Donc, c'est important à ce que ce soit pris en compte très, très tôt pour aider l'enfant, pour l'aider à réussir dans ses apprentissages. Malheureusement, malheureusement, docteur Enoch est toujours débranché. Je ne sais pas ce qui se passe de son côté. Internet n'est pas trop gentil ce matin. Donc, on est patient, mais il est là. Donc, c'est ça. Les parents ont un rôle important à jouer dans l'éducation des enfants. Donc, ils ont besoin de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Est-ce que, docteur Enoch, tu m'entends? Est-ce que ça va? Je vais essayer de le joindre, chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, docteur Enoch est là. Est-ce que tu nous entends, docteur? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Je pense qu'il y a un écho. Tu devais peut-être fermer un autre. Oui, je devais fermer l'un. OK. Oui, oui. Est-ce que tu peux faire? Tu devais fermer un autre. Oui. 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 Il y a un écho. Il y a un écho. Donc, tu devais fermer l'une. Je pense que tu es lancé sur deux pages. Tu devais fermer l'autre. Oui. 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 Je ne sais pas, je vais voir. Est-ce que maintenant, tu m'entends? Oui, ça va maintenant. Ça va. Maintenant, je voulais savoir si les internautes nous entendent. Jutland Bédard, est-ce que tu nous entends, Jutland? Merci. Oui. Je pense que oui, ils sont là. Ils nous entendent. Oui, ils sont là. Est-ce que vous m'entendez, les amis? Oui. 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 Je vais demander à des amis. Je pense que ça devait marcher, oui. Oui. Oui, OK. Jutland Bédard nous entend. J'ai la réaction de truc là. Donc, merci. Je vais fermer celui-ci. OK. Merci. Alors, on va continuer avec le débat, si vous m'entendez. Merci, c'est Coutra Oubry qui nous écoute là-bas. Merci d'être avec nous. Merci, Wenslow. Merci, Jutland. Donc, on va continuer avec la troisième thématique qu'on a commencée, effet de l'implication des patrons d'élèves sur les chefs pour la réussite scolaire. Merci, François-Len, de parler de bon. Merci. Alors, la troisième thématique. À un petit moment, je suis en train d'ajuster le nouveau truc. Oui. On ne te voit plus. Oui. OK. On est revenu. Alors, on parlait des effets de l'implication de la réussite, ou bien l'implication des parents d'élèves sur la réussite des élèves. Les effets. Les effets. Quels sont les effets de l'implication des parents d'élèves dans la réussite de leurs enfants? Comment l'implication des parents d'élèves contribue à la réussite? Quels sont, vous avez quelques éléments de réponse à apporter? Oui. Tout à l'heure, j'ai essayé de répondre, mais ce n'était pas trop vrai. Je ne sais pas si les auditeurs nous ont écoutés, malheureusement. Je ne sais pas trop. Donc, j'ai dit tout à l'heure, les enfants, quels effets? Qu'est-ce qu'on voit? Donc, c'est très visible. Quand les parents investissent dans l'éducation des enfants, ou s'impliquent dans l'éducation des enfants, ils sont là, ils posent des questions à l'enseignante. Est-ce que son enfant travaille bien en classe? Des questions de ce genre. Pour savoir aussi, est-ce que mon enfant écoute en classe? Est-ce que mon enfant ne dérange pas trop en classe? Des questions, les parents vont poser pour savoir vraiment comment ça se passe en classe. On va constater qu'il y a de meilleurs résultats et les enfants progressent bien. Moi, je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'ai des élèves dans ma classe. Moi, je travaille en première année et j'avais constaté qu'il y avait des enfants qui encore avaient de la difficulté à lire. Vous savez, ce n'est pas évident d'apprendre à lire. On doit commencer par apprendre des lettres. Donc, les enfants, ils avaient de la difficulté. Et quand on a discuté avec les parents et puis j'ai commencé à mettre des activités, des programmes et les parents qui accompagnent, on voit que ça a produit des résultats. C'était vraiment de manière rapide parce que les parents sont là, ils sont derrière les enfants. C'est comme si toi, en tant que parent, tu es aussi à l'école. Sauf que ce n'est pas toi qui te présente à l'école, mais c'est ton enfant. Donc, tu es là, tu es derrière ton enfant. Donc, on va voir que ça va donner de meilleurs résultats. Ça, c'est sûr et certain. Mais contrairement pour un parent qui ne s'inclique pas, qui ne participe pas, qui ne s'intéresse pas du tout, même au bulletin de son enfant, qui ne pose pas des questions pour comprendre le bulletin de son enfant, on va voir qu'on va avoir un retard dans les apprentissages. Je crois qu'il y a des enfants qui sont capables, qui sont autonomes, qui sont capables de s'autoréguler. Et ils n'ont même pas besoin d'un parent derrière eux. Ça peut arriver qu'il y a un enfant, le parent n'est pas toujours là ou le parent n'est pas trop impliqué, mais ils donnent de bons résultats à l'école. Ça arrive. Mais en général, il y a des enfants qui ont besoin de la présence de leurs parents dans leur apprentissage. Malheureusement, s'il n'y a pas ça, ça va se voir aussi. Les effets vont être visibles. Il va y avoir un retard dans son apprentissage, dans ses apprentissages. Et aussi, on va voir qu'il y a le support moral, le support affectif. Même le support psychologique, ça va se voir aussi. Parce que les parents sont là, ils accompagnent les enfants. Il ne s'agit pas seulement des apprentissages en classe, mais aussi, il y a tout ce qui charpente autour du développement de l'enfant. Le bien-être, l'épanouissement de l'enfant. Il va être mieux épanoui. Donc, c'est pour ça que les parents ont ce devoir de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. On fait ce qu'on peut. On fait selon ses moyens. Les parents n'ont pas les mêmes besoins, mais il faut essayer de le faire. Et si vous ne savez pas trop comment le faire, on demande à quelqu'un qui a les compétences. On pose des questions. On n'a pas besoin d'avoir peur de poser des questions. On a été éduqués comme ça, malheureusement. On n'a pas pensé qu'il y a des questions qui sont bêtes dans l'éducation. Mais il n'y a pas de questions bêtes. Toutes les questions sont des bonnes questions. Il faut demander de l'aide. Par exemple, vous êtes un parent, vous ne savez pas lire, mais il y a le directeur de l'école. Vous pouvez voir le directeur ou vous pouvez consulter, contacter l'enseignant de votre enfant. Demandez, posez des questions pour savoir ce qui se passe dans l'éducation de votre enfant. Donc, voilà, pour moi, c'est ça les effets qu'on va constater. Alors, si je prends le problème maintenant à l'inverse, prenons le problème à l'inverse, comment la non-implication des parents, la non-implication des parents, des parents d'élèves, pourrait contribuer à l'échec scolaire? Je prends la question à l'inverse. Là, je parle de la non-implication des parents. Comment ça pourrait contribuer à l'échec scolaire? J'ai parlé du retard dans l'apprentissage, mais la non-implication des parents, ça va aussi se voir, parce que souvent, on va avoir des enfants. Il y a des enfants. Moi, j'ai une anecdote, je ne vais pas citer le nom. Il y a un parent qui, c'est une collègue qui a partagé ça, un parent qui donnait toujours les moyens pour que son enfant soit bien habillé, soit bien vêtu. Mais le parent n'avait pas toujours le temps. Le parent n'était pas présent pour aider l'enfant à faire ses devoirs, à faire ses travaux. Donc, le parent est toujours absent, soit malheureusement pour aller travailler, parce que les parents ont le devoir de faire ce devoir, ce travail, de travailler. Mais le parent n'était pas présent dans l'éducation de l'enfant. Il ne sait pas trop ce qui se passe. Quand on contacte le parent pour demander des rencontres, le parent était toujours absent. Le parent ne se manifestait jamais. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? L'enfant, à chaque fois qu'il va à l'école, il dort, il dort. L'enfant n'est pas du tout là. Il n'est pas capable de travailler. Donc, l'enfant n'est pas stimulé parce qu'à la maison, ça ne se passe pas très bien. À la maison, il y a des conflits. Toi aussi, il n'y a pas la présence d'un adulte. Et aussi, la non-implication des parents peut causer pas mal de dégâts. Par exemple, est-ce que tu veilles sur ce que fait ton enfant quand il est à la maison? Il y a le phénomène des tablettes. On offre des tablettes aux enfants. Mais est-ce qu'on voit ce qu'on regarde dans sa tablette? Sur la chaîne YouTube, il y a tout et absolument tout. Il y a Facebook, il y a TikTok, tout ça. Mais est-ce qu'on voit vraiment? Il faut pouvoir faire le tri. Donc, si les parents ne font pas le tri dans ce que fait son enfant, dans son éducation, on va voir malheureusement que l'enfant va suivre le contre-courant. Et il va faire selon lui-même. Et vous savez, le cerveau de l'enfant, c'est vraiment fragile. Il faut pouvoir semer le bon grain, donner vraiment de bonnes directives. Malheureusement, il va être entraîné. S'il y a des amis qui vont lui conseiller, il va faire des mauvais choix en classe. Il ne va pas s'intéresser. Et comme on a parlé d'échec scolaire, plus tard, ça va être échec scolaire. Peut-être que l'enfant va devenir son propre parent. Et il va dicter les règles. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit aussi en Haïti. Mais il y a beaucoup d'enfants qui sortent tôt, qui se décollent très tôt, parce qu'ils n'ont pas d'accompagnement à la maison. Malheureusement. Merci. Merci, Charlie. Cette réponse claire et ce cas pratique que tu as pris, je pense que c'était intéressant le fait qu'on invite le parrain, le parrain n'est pas disponible. Et voilà les conséquences. Et voilà les conséquences. Alors, on va terminer vers, on est à la fin. Il y a encore deux questions. Moi, j'ai noté ici, là. Comment faire pour impliquer les parents d'élèves qui n'ont pas de culture scolaire ou bien les parents d'élèves qui ont de faibles moyens économiques ou de faibles compétences intellectuelles? Lorsqu'on parle de culture scolaire, le parent peut avoir les compétences, mais n'a pas la culture d'accompagnement des élèves. Exactement. Les parents peuvent vouloir, mais n'ont pas les moyens économiques. Les parents peuvent avoir, je dirais, la volonté, mais n'ont pas les compétences intellectuelles. Vous voyez, il y a plusieurs cas. Maintenant, comment pousser tout ça? Comment éduire tout ça, ces catégories de gens à s'impliquer? C'est très intéressant comme question. Merci. Comme on a dit, la culture scolaire. Déjà, il faut expliquer aux parents ce que c'est la réussite scolaire, comme on l'a dit tout à l'heure. Pourquoi ton enfant a besoin de réussir? Qu'est-ce que ça va servir? Aussi, l'implication parentale. Pourquoi? Pourquoi s'impliquer? Ça va servir à quoi? Dans quel intérêt? Il faut exposer tout ça, expliquer tout ça aux parents. Mais tant que le parent a compris pourquoi il faut s'impliquer, c'est parce que ton enfant, il a besoin de réussir, c'est-à-dire d'être autonome dans sa vie de demain. Quand il va devenir un adulte, il va pouvoir prendre sa main, ses responsabilités en main, où il va pouvoir s'orienter. Donc, ça, c'est pour le futur. Donc, on explique tout ça aux parents parce qu'on fait comprendre aussi aux parents qu'ils ne vont pas toujours être là derrière l'enfant. L'enfant va devenir un adulte. Et ensuite, les parents qui ne savent pas trop comment ça se passe, on éduque, on va faire des formations, même une sorte d'éducation populaire que je l'avais élucidée tout à l'heure. Comme ça, on va aider les parents à prendre conscience de ce que c'est éduquer son enfant. Parce qu'en général, pour certains parents, c'est juste le fait que l'enfant aille à l'école que c'est l'éducation. Mais ça ne suffit pas. L'éducation, c'est vraiment un tout. Quand je dis un tout, c'est l'apport psychologique, l'apport moral que les parents sont là pour donner, pour inculquer des valeurs aussi aux enfants, même des valeurs de respect, de partage, tout ça, c'est les parents qui vont éduquer les enfants en ce sens. Donc, si les parents ne sont pas là derrière pour faire le travail, ça va être très difficile. Et donc, on éduque les parents sur quoi accompagner son enfant. On éduque les parents aussi pourquoi accompagner son enfant, c'est pour son bien-être, pour sa réussite personnelle et même pour la réussite sociale, c'est-à-dire la communauté. Il ne faut pas oublier la communauté dans la réussite de l'élève, de l'enfant. Donc, quand on pense à tout ça, quand on a fini de bigner, d'aborder tous ces points avec les parents, je pense que les parents vont être plus conscients de ce que c'est et ils vont pouvoir donner vraiment le meilleur d'eux-mêmes aux enfants. Même si, je le disais tout à l'heure, les parents en Haïti donnent le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils donnent ce qu'ils ont et parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour aller au-delà de ce qu'ils donnent. Mais il faut continuer à sensibiliser les parents sur l'importance d'éduquer, de s'impliquer dans la vie de son enfant, pour son enfant. Merci. Merci. Il y a cet aspect-là que j'aimerais voir avec toi, Thierry. On assiste en Haïti actuellement. Les écoles qu'on appelle en Haïti les grandes écoles, alors on assiste que le vrai apprentissage dans ces écoles-là se fait à la maison, par les parents professionnels ou pas. Je dis professionnels ou pas. Dans ces écoles, on appelle les grandes écoles parce qu'ils font, ils confient aux élèves, donc aux parents, les contenus non encore enseignés à l'école pour être enseignés à la maison. Et le lendemain, quand ils arrivent, on ne fait que des exercices pour vérifier si les contenus ont été bien appréhendés par l'élève à la maison. C'est ce que font ce qu'on appelle les grandes écoles en Haïti. Donc, l'apprentissage se fait à la maison. Or, on a des comptables, on a des agronomes, ou bien ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Et quelle est ta lecture de cette situation? Je ne sais pas si tu as déjà assisté à cette situation, mais si tu es au courant. Comment tu… quelle est ta lecture de cette situation? Déjà, c'est… quand on parle de devoirs, tout ça, est-ce que c'est l'aide au devoir? J'aimerais bien comprendre. Par rapport à ça, je te retourne un peu la question. Est-ce que c'est de l'aide au devoir que les parents donnent? Alors là, c'est ça, parce que lorsqu'on l'école, ces écoles-là, ils aillent sur un chapitre de mathématiques, un chapitre d'histoire, de grammaire, de français. Maintenant, ils confient à l'élève, aux parents, ce chapitre-là, qu'ils doivent voir à la maison, et après, ils font les exercices. C'est une façon pour aller vite, et l'école, en bretant, c'est comme si l'école est faite, l'enseignement est fait par les parents. C'est très délicat. C'est… franchement, je trouve que c'est quand même de l'irresponsabilité. Je vais ajouter de l'irresponsabilité professionnelle, parce que si on parle d'implication des parents, et les parents ne savent pas comment s'impliquer, c'est vraiment de l'anarchie. C'est de l'anarchie, parce que qu'est-ce qui va se passer? L'enfant ne va pas apprendre. L'enfant ne va pas retenir grand-chose de ce qu'il voit. Parce que les enfants, ils sont quand même fragiles. On leur donne, on leur donne, mais à un moment, ce qu'on donne, si ce n'est pas bien transmis, ça va causer des dégâts énormes. Donc, là, j'ai besoin de comprendre. Est-ce que les enseignants, ils font une interaction? Est-ce qu'ils présentent le contenu avant? Ou c'est tout simplement, ils donnent, ils envoient ça aux parents, et les parents doivent se débrouiller de part eux-mêmes? Parce que je n'ai pas été très bien informée de ça avant. Mais dans beaucoup de cas, le contenu n'est pas vu. Oui, c'est compliqué. Dans beaucoup de cas, le contenu n'est pas vu. Le contenu n'est pas vu. Non, non, le contenu n'est pas vu dans beaucoup de cas. Ce n'est pas correct parce que pour envoyer des travaux à la maison, il faudrait que l'enseignant d'abord les fasse à l'école avec les enfants. Une fois que l'enseignant a déjà vu la notion avec l'enfant, par exemple, qu'on travaille sur les diagrammes, on va dire. Mais avant d'envoyer des travaux à la maison sur les diagrammes, il faudrait que les enfants soient déjà au courant de ce qu'est un diagramme à l'école. Ils doivent déjà travailler ça à l'école. Et après, ils vont juste terminer, continuer de travailler à la maison. Et là aussi, ça me fait penser à la culture de performance. Il y a une culture de performance, c'est-à-dire on pousse l'enfant à avoir des notes et on laisse de côté, malheureusement, la culture de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est ce qu'il reste après avoir tout oublié, a dit un auteur. Et dans le cas de ces enfants-là, malheureusement, ils ne vont pas retenir grand-chose parce que les parents déjà ne sont pas formés sur ce qu'ils reçoivent. Et les enfants, ils ne sont pas très, très bien accompagnés. Donc, ça va être un désastre. C'est un désastre. Et les enseignants aussi, peut-être qu'ils ne sont pas bien informés aussi, de leur côté, pensent ce que la direction leur donne, le travail à faire ou leur demande d'envoyer les travaux. Tout simplement, ils exécutent. Ils exécutent et ils n'ont pas vraiment une grande marge de manœuvre, je pense. Donc là, ils font le travail d'envoyer les travaux. C'est comme on dit souvent, un bourrage de crâne. Donc, c'est juste pour avoir des notes. Enseigner, je ne devrais pas être juste pour avoir des notes. On est encore là en Haïti, malheureusement. Les notes, c'est vraiment, ça vient au second plan. Il faut vraiment mettre l'accent sur l'apprentissage de l'enfant. Qu'est-ce qu'il comprend de ce qu'il a vu en classe? Et là, on va parler d'apprentissage. Je vais donner un autre exemple. En maths, les solides. C'est quoi les solides? Moi, franchement, j'ai appris ça très tard. Mais maintenant, je vois, c'est vraiment simple d'éduquer les enfants sur la notion des solides. Et, par exemple, un enseignant qui envoie ça aux parents, les parents ne comprennent même pas ce que c'est d'être solide. Un solide ne comprend pas. Il va enseigner son enfant sur ce qu'il ne comprend pas. Donc, vous voyez, c'est un désastre. Donc, il va enseigner non seulement sur ce qu'il ne comprend pas, puisqu'ils ne sont pas des professionnels de l'éducation, mais ils ne maîtrisent pas le contenu, mais aussi le mécanisme d'enseignement. Comment faire pour enseigner un enfant? Ils n'ont pas à plus ça. C'est ça. Et, au moins, j'ai des parents qui sont honnêtes. Par exemple, pour Maman-Lie, quand je fais des consultations, il y en a qui disent, oh, moi, je ne sais pas, je n'ai pas la patience pour enseigner. Je me fâche très vite parce qu'une fois que l'enfant ne comprend pas, et puis je me fâche et j'ai envie de taper. Surtout, je déconseille aux parents de taper. Donc, ça, c'est dans le cas d'Haïti. Donc, si on n'est pas outillé, équipé exactement, on n'est pas des professionnels de l'éducation, ça va être difficile. Donc, le travail devait se faire par les professionnels de l'éducation, de transmettre le savoir, et ensuite, on demande aux parents de faire le suivi. Le parent a juste un devoir de faire le suivi à la maison, de vérifier si son enfant a bien travaillé, est-ce que son enfant est vraiment à la tâche. Donc, c'est juste un suivi, ce n'est pas l'enseignant, le parent qui doit transmettre les connaissances ou le savoir à son enfant. Sinon, ça va être difficile. Et malheureusement, on va toujours continuer à avoir un système inégalitaire. On a vu ça dans le débat, il y a l'inégalité sociale en Haïti. C'est très, très criant, malheureusement. Et comme on continue de le faire, comme on continue d'enseigner, on ne fait qu'encourager l'inégalité sociale. Donc, il faut revoir, il faut revoir les choses. C'est un processus aussi d'enseigner, c'est un processus d'implication parentale. Il faut qu'il soit bien équipé et il faut qu'il soit aussi bien informé sur la question d'implication parentale. Merci, merci. Alors, c'est le moment de prendre la question des participants. C'est le moment, chers amis, de noter vos questions sur le chat. Je vais les récupérer maintenant. Je vais commencer par regarder. Je remercie chacun de vous d'être là, de vos questions, de vos commentaires. Pourquoi il y a Marcelin Jean-Gérard? Pourquoi un enfant échoue en Haïti et il réussit à l'étranger? Est-ce un problème de système? C'est une question très intéressante de Marcelin Jean-Gérard. Effectivement, il y a des enfants en Haïti qui ont dit que l'enfant ne réussit pas, mais dès qu'il arrive à l'étranger, l'enfant réussit et il peut briller dans sa classe. Il est où le problème? C'est une très bonne question. Merci beaucoup, Marcelin, pour la question. Pourquoi? Moi, je suis issue du système éducatif haïtien et je vais témoigner un peu de mes expériences. Quand je suis arrivée en France pour la première fois, j'ai suivi un cours. Même l'accent, c'était difficile pour moi de comprendre ce que disait l'enseignant. Par exemple, il y a une expression machin, machin. Mais ça, c'est juste pour dire, bagaïla, en Kriwa-Lokan, c'est bagaïla, juste une expression comme ça. Mais moi, je n'avais pas bien compris et ça m'avait beaucoup troublée. Donc, j'avais besoin de temps pour apprendre, à comprendre la culture. Donc, juste pour te répondre, je vais dire tout d'abord que, je l'ai souligné tout à l'heure, il y a le dépistage. Quand un enfant arrive d'Haïti ou d'un autre pays, dans le système, la première chose qu'on va faire, on va évaluer l'enfant. On va voir ses compétences, qu'est-ce qu'il sait. Et on va aussi faire un dépistage pour les enfants qui ont de la difficulté. Et à partir de ce moment-là, on va voir à quel niveau on va placer l'enfant. Et bon, ça dépend aussi des enfants et aussi ça dépend des parents qui vont l'accueillir une fois arrivé sur place. Les enfants vont réussir, et bien évidemment, parce qu'ici au Canada ou je pense dans d'autres systèmes, on ne parle pas d'échecs scolaires. On va mettre tout en place, on va mettre tous les moyens pour accompagner l'enfant afin de réussir, afin de suivre le parcours scolaire. Et par exemple, si l'enfant a des difficultés en mathématiques, on va l'accompagner, on va trouver des stratégies pour aider l'enfant à apprendre. Donc, c'est toute une autre stratégie. Je pense que tu as un peu répondu à la question parce que le système est différent et les stratégies aussi pour enseigner sont différentes. Donc, à ce moment-là, même si l'enfant avait des difficultés d'apprentissage en Haïti, et une fois arrivé ici, on a décelé les difficultés, on a trouvé quelles sont les difficultés, dans quelle matière il a des difficultés. On va mettre tous les moyens pour l'aider à réussir. Il va y avoir des éducatrices, des personnes ou des orthophonistes pour aider l'enfant à apprendre ce qu'il s'est en français. En mathématiques aussi, on va trouver d'autres stratégies. Par exemple, en Haïti, on nous enseigne beaucoup de manière abstraite. Par exemple, je ne suis pas en train de faire Maman Lila, mais quand même, le train va me laisser faire. Alors, j'ai quatre crayons. Je vais prendre ça. J'ai quatre crayons. Là, je vais utiliser pour un enfant. Je vais enlever un crayon. Je vais dire combien tu observes de crayons. Et là, il va me dire trois. Et je vais ajouter combien tu vois de crayons ici. Donc, combien de crayons j'ai enlevé? J'ai enlevé trois. Et il me reste un crayon. Donc, ça, c'est pour faire un peu les mathématiques pour apprendre à compter ou à faire des opérations. Malheureusement, en Haïti, souvent, on demande à l'enfant d'écrire trois ou trois plus un égal. Si l'enfant n'est pas capable, tout de suite, on va le laisser de côté ou on ne va pas avoir vraiment d'autres stratégies à part de crier ou à part de gronder, peut-être même, pour l'aider. Donc, il n'y a plus de stratégie pour l'aider à trouver de par lui-même une façon de travailler. Donc, c'est pour ça que souvent, on va voir que les enfants brillent parce qu'il y a d'autres stratégies qui ont été utilisées, qui ont été mises en place pour aider l'enfant à travailler dans ses apprentissages aussi. Et là, on va voir que c'est très, très différent parce qu'on a trouvé une autre stratégie qui est beaucoup plus efficace au niveau de la mise en application. Donc, voilà. Je ne t'entends pas. Très bien. Merci. Merci, Shirley. Merci. Alors, effectivement, on a constaté ce que Marcelin a signalé. Je pense que c'est très important. C'est très important le fait de permettre, non seulement de poser des questions, mais de voir ces problèmes-là, d'identifier ces problèmes. Et quelqu'un, par rapport à un élève en Haïti, effectivement, on a des soucis et des élèves qu'il laisse à Haïti, on le traite. Ou bien, un élève qui n'arrive pas à avoir de bonne note, on dit que c'est un élève échoué. Et dès qu'il arrive à l'étranger, il passe. Donc, du coup, il y a beaucoup de méthodes qui sont mises en place pour aider l'enfant à réussir, puisque l'échec scolaire, dans d'autres pays, n'est pas vu comme en Haïti. Alors, des éléments qu'on considère comme échec scolaire en Haïti, eh bien, ici, je dirais, dans d'autres pays, on les banalise, il faut l'éliminer. Exactement. Et je vais ajouter par rapport à ça aussi, on met l'accent sur la personne, sur l'enfant, sur l'individu. Sur l'individu, sur l'individu. C'est ça, oui. Et alors, il y a une autre question encore bansinée à poser. Je pense que c'est important. Pourquoi certaines écoles, notamment les écoles qui se disent des grandes écoles, pour accueillir l'enfant en première année ou en pre-scolaire, ils font des exercices, des examens ou bien des exercices d'apprentissage qu'ils doivent apprendre dans leur parcours, alors que l'école utilise ça pour choisir des élèves, pour sélectionner des élèves. Or, l'école doit former l'élève pour connaître ce qu'il est en train de faire évaluer. Donc, si l'enfant ne maîtrise pas ces éléments-là, on les met à côté, alors que l'école est chargée de fournir ces informations. Oui. Merci pour la question, Marcelin. Normalement, oui, l'école a la mission d'inclusivité, c'est-à-dire d'inclure tout le monde, c'est-à-dire de ne pas laisser de côté certaines personnes, de ne pas exclure d'autres ou de ne pas marginaliser. Mais on voit en Haïti, c'est plutôt le contraire, effectivement, parce que la marginalisation, ça commence avec l'école en Haïti, malheureusement, de la manière dont ça se fait. Mais une première chose pour répondre, c'est que les parents, il y a une culture de discrimination sociale qui est vraiment poussée. Le fait que les grandes écoles font des évaluations, en fait, comme j'ai parlé tout à l'heure d'évaluation diagnostique, et on pourrait toujours faire une petite évaluation pour voir le niveau de l'enfant, pour voir où est-ce qu'on va commencer, qu'est-ce qu'il a besoin comme apprentissage. Ça pourrait se faire. Mais le problème, c'est parce que ces évaluations qu'on fait, c'est juste pour choisir, pour sélectionner d'autres enfants. On n'est pas à l'université, effectivement, à l'université pour entrer ou pour aller soit dans un domaine précis, il y a des évaluations qui se font pour être admis à l'université. Mais dans le cas de l'école, c'est peut-être pour contraindre certains enfants à ne pas avoir accès à certaines écoles, parce qu'on trouve qu'il y a une culture de performance, il ne faut pas oublier ça. C'est la culture de performance, c'est-à-dire que tu es bon parce que tu as des bonnes notes. Si tu n'as pas de bonnes notes, tu n'es pas intelligent, tu es crétin, comme on dit souvent. Donc, il faut faire le tri. Donc, ils commencent à trier des enfants en fonction de leurs notes. C'est ça, la culture qui est présente en Haïti. Et comme je l'avais souligné aussi, la culture d'apprentissage est très, très absente. On ne va pas vraiment. L'enfant qui n'a pas de bonnes notes, comme on le dit, ce n'est pas parce qu'il n'est pas intelligent, mais c'est parce que peut-être la méthode qui a été utilisée, ce n'est pas du tout cette méthode-là qui est faite pour lui. Parce que tous les enfants n'apprennent pas de la même manière. Et peut-être dans un autre débat, on pourrait parler des différentes méthodes, des différentes formes d'apprentissage aussi. Et donc, c'est ça, c'est pour contraindre certains parents à ne pas avoir, tu sais, à certaines écoles. Donc, on les appelle des grandes écoles. Puis, on les appelle des grandes écoles aussi, c'est en fonction de ses moyens économiques. Ce n'est pas parce que ces écoles donnent plus de rendement que d'autres. Parce que comme tu l'as dit, ce sont des enfants qui sont triés. Comme, par exemple, tu entres en sixième année, tu as obtenu 7 de moyenne. Et puis, au fur et à mesure, on va faire le tri. Si en cinquième année, tu n'as pas réussi, ok, on te met de côté, on te laisse. Et on va continuer avec les autres jusqu'à ce que, comme on aime dire, c'est la crème de la crème qu'on va choisir. Et malheureusement, c'est ce qui se fait. Et ce n'est pas utile. Ça ne rend pas service au pays. Et juste en passant, on voit aussi que ça crée des, on va dire, des clans. C'est très clannique. Par exemple, les élèves qui ont fréquenté le lycée, ils ne sont pas amis avec ceux qui ont fréquenté le collège. Peu importe les écoles qu'ils ont fréquenté. Donc, c'est ça. Malheureusement, c'est la culture de la performance, Marcelin. J'espère qu'un jour, ça va changer. Mais pour l'instant, on est encore là. Alors, il y a une question de Madjine Lyon qui dit, mais il y a une coopération entre les parents, l'école, etc. Mais lorsque l'enfant ne réussit pas, qui est responsable de l'échec scolaire? Est-ce que c'est les parents ou bien l'école? Bonne question parce qu'on a souvent tendance à donner la responsabilité aux enseignants. Parce que l'enseignant ne fait pas son travail. C'est parce que l'enseignant n'a pas bien travaillé. C'est pour ça qu'il n'y a pas que l'enfant a échoué. À qui est la responsabilité? Moi, je pense que c'est une responsabilité partagée. C'est-à-dire que les parents ont leur responsabilité aussi d'aider l'enfant. Les parents, les enseignants ont aussi leur responsabilité. Comme j'ai les bulletins, par exemple. Les bulletins, quand on fait les bulletins ou les évaluations, c'est pour voir. Donc, toi, l'enfant a des difficultés. Qu'est-ce qui n'a pas réussi? Et comment on peut l'aider à progresser dans ses apprentissages? Les évaluations, c'est fait pour ça. Ce n'est pas pour rien qu'on a des évaluations. Donc, une fois que les évaluations ont terminé, je vois que tel enfant a encore de la difficulté à reconnaître les sons des lettres. Donc, je vais continuer à insister sur les sons pour l'aider à apprendre les sons. Et de mon côté, je vais communiquer avec ses parents. Je vais fournir des matériels pour que les parents puissent accompagner l'enfant à apprendre les sons. Il y a la cantine des sons que je peux envoyer à la maison ou des lectures que je peux envoyer aux parents pour faire avec l'enfant, pour l'aider à apprendre les sons, parce que c'est important pour l'enfant, les sons, de connaître les sons pour qu'ils soient en mesure de lire. Donc, ça, c'était juste un exemple. Donc, on a deux, les deux, les deux acteurs ont leur responsabilité, les parents et les enseignants. C'est vrai, souvent, on le fait, on a souvent tendance à donner la responsabilité soit aux parents, soit aux enseignants. Mais les deux, on doit travailler comme un accord pour aider l'enfant à grandir, à réussir ses apprentissages. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, comme je l'avais mentionné tout à l'heure, ou il y a des enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, à ce moment-là, s'il y a des enfants qui ont des difficultés ou des troubles d'apprentissage, on ne peut pas faire grand-chose, malheureusement, en tant qu'enseignant ou en tant que parent. Il va falloir trouver d'autres ressources ou d'autres professionnels pour accompagner. Un enfant qui a des besoins, qui a des difficultés, soit qui est dyslexique, il n'est pas capable de bien écrire ou de bien lire les lettres. Donc, on a besoin de mettre un scripteur pour aider cet enfant à bien lire ou à bien écrire. Donc, il y a tout un ensemble de critères à prendre en compte pour aider l'enfant dans ses apprentissages. Merci. Il y a une question importante que Norbert Stenfield, bonjour Norbert qui est avec nous. Il y a une question importante que Norbert Stenfield a posée. Au Canada, applique-t-on le passage automatique à l'école de base, par exemple en CP ou en première année en Haïti? Est-ce qu'au Canada, il y a le passage automatique? Comment ça se passe au Canada? Pour répondre à la question, en fait, j'essaie de comprendre l'expression passage automatique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas arrivé ici. Non, alors, laisse-moi t'expliquer le passage automatique pour mieux répondre à la question. Par exemple, dans la réforme Bernard, Bernard prévoit qu'en première année et en troisième année fondamentale, il n'y a pas de question de redoubler de classe. Il y a beaucoup de pays en Europe, il n'y a pas de question de redoubler de classe primaire. Donc, on met tout en place pour que l'élève passe d'une classe à l'autre. Donc, ça veut dire là, on est dans une dynamique de passage automatique. En France, il y a le redoublement, mais il y a beaucoup de pays en Belgique, je crois en Suisse, c'est le passage automatique. Donc, c'est ça le passage automatique. Ok, c'est ce que j'avais compris aussi, mais merci de m'avoir éclairé. Oui. Oui, merci pour la question, Aubert. C'est une excellente question. Dépendamment, en fait, moi, je peux parler pour la province du Québec et la province de l'Ontario, pour le Canada, parce que je travaille en Ontario et je vis au Québec. J'ai quand même eu à travailler au Québec. Donc, au Québec, le redoublement est quand même possible. Oui, il est présent. Parce que ça dépend de ce qu'on a constaté au niveau de l'apprentissage de l'enfant. Si on trouve que l'enfant a beaucoup de difficultés, ils vont quand même le faire redoubler. Je ne sais pas, en ce moment où je parle, si on a changé les mesures, mais je le sais, ils considèrent encore le redoublement comme un moyen d'aider l'enfant à mieux progresser dans ses apprentissages. Moi, par exemple, j'avais redoublé, j'avais redoublé, troisième année, primaire, et ça ne m'a pas dérangée du tout, au contraire. Donc, personnellement, je ne suis pas vraiment contre le redoublement. Et pour la province de l'Ontario, on ne fait pas de redoublement. Il n'y a pas de passage automatique, pour reprendre son expression. Mais ce qui va se faire, c'est que l'enfant, comme je l'avais dit, s'il n'a pas réussi certaines attentes, on va mettre sur pied un plan d'enseignement individualisé, c'est-à-dire un PEI. Et cet enfant-là, il va continuer à poursuivre ses années d'études, mais avec un PEI pour l'aider, pour l'orienter dans ses apprentissages, dans son cheminement scolaire. Et arriver au niveau secondaire aussi, ils vont revoir ce PEI pour voir comment est-ce que l'enfant va être capable d'aller à l'université ou est-ce qu'il va plutôt apprendre une profession, un métier. Donc, c'est un peu ça, pour répondre à la question. D'accord. Donc, cela veut dire qu'il n'y a pas de passage automatique? En Ontario, il y en a. Oui, parce que l'enfant va aller, par exemple, si l'enfant est en première année, il va aux deuxièmes années, mais avec un PEI. Donc, arrivé en deuxième année, ils vont continuer à travailler avec l'enfant, mais en tenant compte de certaines attentes qui peuvent être des attentes de la première année. Ce sont des attentes, on appelle des attentes modifiées. On a aussi le programme cadre aussi, qui va permettre à l'enseignant de savoir comment accompagner l'enfant. Le programme cadre ou le curriculum de l'Ontario? Alors, je suis en train de regarder. Là, je vois le ministère français de l'éducation qui dit maintenant, en maternelle, le redoublement est très possible. En élémentaire, il doit être exceptionnel. Ça, c'est le cas de la France. Mais il y a d'autres pays, c'est impossible et en maternelle et en première. Ou bien, certaines fois, ce n'est pas en première, mais dans les classes de base. CP1, CP, en France, on parle de CP. Non, CP. Élémentaire. Puisqu'on dit très souvent, l'élève qui perd, je dirais, qui n'arrive pas à maîtriser certains éléments au niveau de l'apprentissage pour la première année, pour la deuxième année, vont pouvoir acquérir ces éléments-là au niveau de la troisième année. Donc, ce n'est pas la peine de faire redoubler, notamment. C'est pour ça qu'on pose la question au niveau de la classe de base. Oui. Alors, je vois qu'il y a encore deux ou trois questions. Deux ou trois questions. Il y a Gildas Belogoun qui nous écoute depuis du Bénin. Il est membre du conseil scientifique de Yannel, avec qui je travaille. Gildas, je te dis bonjour. Bonjour, madame. Alors, la question, quel lien faites-vous entre l'alimentation d'un enfant et son apprentissage dans le milieu scolaire? Quel lien vous faites entre l'alimentation d'un enfant et son apprentissage dans le milieu scolaire? Merci pour la question. C'est fondamental. L'alimentation, vous savez, c'est un besoin de base. Ça fait partie des premiers niveaux dans l'échelle de Maslow. Donc, un enfant qui n'est pas bien nourri, il a de la difficulté à se concentrer, à bien apprendre. Par exemple, ici au Canada, dans certaines écoles, on donne un plat aux enfants pour les parents qui ont de la difficulté à nourrir les enfants. Donc, l'école prévoit d'offrir de la nourriture ou un plat ou des aliments aux enfants, une alimentation équilibrée. En France aussi, on fait la même chose. Donc, dans certains pays, malheureusement, comme en Haïti, moi, avec Maman Li, j'avais ce projet. J'avais parlé avec un ami et puis je lui ai expliqué ce que Maman Li aimerait faire. Puis, il m'a dit, oh, mais le ministère a un projet comme ça. C'est déjà, c'est très présent normalement sur le papier pour offrir de la nourriture aux enfants, la cantine scolaire. Mais ce n'est pas toujours, ça ne va pas toujours aux personnes qui ont vraiment des besoins, malheureusement. Donc, pour finir avec la question, l'alimentation, sans une bonne alimentation, un enfant ne peut pas vraiment être apte à travailler parce qu'il va avoir des manques au niveau des apports que la nourriture va lui donner, comme les vitamines C, les vitamines, toutes les vitamines. Donc, l'enfant a besoin d'être bien nourri. Et c'est pour ça aussi, au Canada, on met beaucoup l'accent sur ce que l'enfant mange. Par exemple, les parents donnent la nourriture aux enfants, à l'école, mais ils ont le devoir de mettre une alimentation qui soit saine dans les boîtes à dîner pour l'enfant. Donc, on veille beaucoup sur l'alimentation de l'enfant. C'est vraiment une excellente question, même si nos enfants, dans certains pays, tardent encore à avoir ce soutien-là. C'est quand même triste, mais effectivement, c'est très lié, l'apprentissage et l'alimentation. Il y a plein de questions, plein de commentaires, mais il va falloir qu'on s'arrête. On est autour de deux heures de temps. C'est long. Donc, il y a encore une autre, il y a plein de questions, mais on va prendre cette dernière question de Telcy, d'Annie. D'Annie Telcy, je salue. Elle se demande comment l'utilisation de la langue française, lancée dans les écoles dès la première année, est-ce que ça ne contribue pas à une sorte de barrière qui pourrait contribuer à l'échec scolaire? Effectivement. D'emblée, je vais dire, je pense que oui, parce que la langue maternelle de l'enfant, c'est vraiment ce qui donne accès à l'enfant de comprendre les autres langues. Un enfant qui apprend à parler, qui est enseigné à travers sa langue maternelle, il est capable d'apprendre les autres langues comme le français, l'anglais, l'espagnol. Donc, plus on enseigne à travers, on enseignerait les enfants en créole, ce serait beaucoup plus bénéfique pour les enfants d'apprendre le créole. Ce serait vraiment un atout considérable s'ils étaient bien, bien encadrés, s'ils étaient vraiment bien intégrés dans l'éducation, dans le système éducatif. C'est vrai, avec la réforme de Bernard, ils ont fait quelques modifications, mais ça reste encore à travailler. Je ne sais pas en ce moment si en Haïti, on enseigne en créole, dans certaines écoles, mais vous savez que la langue française, c'est comme une langue de... on fait beaucoup de marginalisation. Si tu ne parles pas en français, on te met de côté. C'est quand même important aussi de le souligner. Ce n'est pas mauvais d'apprendre le français. Le français, c'est une langue, comme toutes les autres langues. On devait pouvoir l'enseigner aux enfants, mais plus l'enseignement se fait à travers la langue maternelle en créole, les enfants seraient encore plus à l'aise, plus aptes à apprendre le français ou les autres langues. Donc, ça encore revient à l'état de prendre en charge l'évolution de l'éducation, c'est-à-dire de mettre des mesures en place pour vraiment accompagner les enfants. Mais en même temps, on se pose la question, est-ce qu'on est prêt à introduire le créole dans les écoles parce que le curriculum, est-ce qu'il a été révisé? Je pense que non. Le curriculum n'a pas été révisé. Donc, il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens. Et donc, les dirigeants, les personnes qui travaillent au ministère de l'éducation ont ce devoir de réfléchir sur la question et puis de voir dans quelle mesure ils vont pouvoir progresser. Mais moi, j'aimerais bien pouvoir participer à ce travail aussi en travaillant, en exposant des débats en créole. Comme ça aussi, les enfants vont voir que la langue est valorisée. Donc, plus la langue sera valorisée, plus les enfants vont pouvoir mieux apprendre. Effectivement. Même pour les évaluations, même pour le baccalauréat aussi. On a dit souvent, le baccalauréat, c'était très, très difficile. Mais c'est parce que les questions souvent sont posées en français. Donc, il y a beaucoup d'étudiants, d'élèves qui avaient de la difficulté à comprendre les questions. C'est pour ça qu'ils ont échoué. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, mais c'est parce que la langue à travers laquelle se faisait l'éducation, se faisait l'enseignement, ce n'était pas leur langue maternelle. Donc, ils avaient la difficulté à apprendre. Donc, voilà. C'est mon point de vue par rapport à ça. Il y a encore plein de questions. Il y a encore plein de questions. Cornel a une question. Il y a une question d'Eliné Daniel. Il y a une question encore de Sekou Traoré. Il y a une question d'Henris. Est-ce qu'on va pouvoir prendre toutes ces questions-là? Tu vas essayer de synthétiser? Oui, je vais synthétiser, mais c'est pour les auditeurs, ceux qui sont là. Peut-être qu'il y en a qui sont fatigués. Je ne sais pas trop. Non, mais s'ils posent des questions, là, on est… Laisse-moi voir. Il y a 27 auditeurs qui nous écoutent actuellement. Ils sont quand même nombreux. Ils sont très nombreux. Super. Alors, je vais essayer de synthétiser. Très bien. Très bien. Alors, la question de Cornel, de la situation sociopolitique actuelle, comment l'implication des parents peut contribuer à la réussite des enfants dans un système aussi inégalitaire et où l'éducation n'est pas une priorité, n'est pas toujours une priorité pour l'État? Comment ça… Les parents peuvent s'impliquer ça compte tenu des situations socio-économiques du pays? Bien, déjà, comment les parents pourraient s'impliquer? C'est déjà d'avoir un regard, d'être vigilant, aussi d'être en contact avec l'école, de questionner l'école sur la qualité d'enseignement qu'ils offrent aux enfants. Par exemple, les parents qui ne savent pas trop comment s'impliquer, si maintenant ils savent, on devait pouvoir les encadrer aussi, leur montrer que les enfants, plus ils sont éduqués, plus ils ont accès à l'éducation, ils ont encore plus de chances de réussir dans leur vie. Et puis, même si ce n'est pas toujours le cas, les enfants, avec leur éducation, ils peuvent créer aussi leur propre entreprise, ça c'est un peu à la langue. Donc, on montre aux parents les bénéfaits d'éduquer les enfants et aussi on leur demande de parler, de discuter avec les enfants. Parce que souvent en Haïti, il y a une relation verticale. La verticalité est très présente dans les relations parents-enfants. On va encourager le dialogue et puis qu'il soit à même de s'impliquer dans les activités communautaires également. Par exemple, les sorties éducatives. Les parents peuvent se présenter dans les sorties éducatives pour savoir qu'est-ce qui se passe. Les journées pédagogiques, pas les journées pédagogiques, comment on appelle ça encore? Les journées, j'ai complètement oublié. Les journées récréatives. Les journées récréatives. Oui. Les parents peuvent demander à se présenter. Comme ça, ils vont savoir, ils vont se présenter, ils vont se montrer présents. Et puis ça aussi, ça peut avoir un impact. et puis c'est comme ça qu'on va aider à cheminer, à faire chemin avec ça. Et pour les autres activités, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'insécurité. Donc, il faudrait peut-être aussi faire des rassemblements en tant que parents, parents-école. Donc, on peut faire ce genre de choses pour impliquer les parents dans les activités. Avec le dispositif aussi qui a été mis en place avec le ministère, les parents peuvent demander aussi à avoir plus d'impact. Donc, les parents doivent commencer à prendre plus de… à participer davantage dans les activités. Parce que souvent, les parents ne font que payer la scolarité. Après, ils restent à l'écart. Ils pensent que l'école va tout faire. Ou peut-être qu'ils pensent que l'école est capable de tout faire. Mais l'école n'est pas capable de tout faire. Donc, les parents ont besoin de collaborer avec l'école. Moi, je pense que comme ça, ils vont commencer à prendre, à montrer aussi leur présence, à prendre un peu plus d'impact dans ce qui se fait dans l'éducation des enfants. Très bien. Très bien. Alors, il y a une question de la C. Harris qui a posé cette question. Qui est-ce qui doit faire le PEI et comment cela doit se faire? Le PEI, c'est un plan d'enseignement individualisé. Ça, c'est pour le Canada. Je ne sais pas si ça existe. En Haïti, ce n'est pas trop. Mais le PEI, c'est toute une équipe. Donc, il y a la direction d'école, l'enseignant, il y a l'enseignante ressource. L'enseignante ressource, c'est quelqu'un qui est là pour accompagner tous les autres enseignants de l'école. Ça peut être de l'aide pédagogique. Ça peut être aussi juste de l'aide au niveau des matériels didactiques à utiliser. Donc, l'enseignante ressource, c'est là pour encadrer les autres enseignants. Puis, il y a l'enseignant de l'enfant, c'est-à-dire le ou la titulaire. Il y a aussi les parents qui doivent être présents dans cette démarche. Et puis, un responsable du conseil scolaire et également l'enfant s'il n'a plus de 13 ans. Donc, ça, c'est tous les acteurs, toutes les personnes qui sont impliquées dans le PEI, le plan d'enseignement individualisé, c'est pour l'enfant. Donc, il y a toutes les personnes qui travaillent avec l'enfant. Il peut y avoir même parfois des consultations du psychologue, de l'élève en question pour savoir vraiment c'est quoi ses besoins. Donc, c'est toute une équipe qui participe dans le PEI. Votre micro est fermé. Je pense que Spendo en risque est satisfait de la réponse. Alors, il y a une question de Sekou Traoré qui nous écoute dans quel pays je ne me rappelle pas. Quel est, comment, comment les parents pourraient contribuer dans l'implication, pour être impliqués, pour s'impliquer dans les difficultés d'apprentissage des enfants au niveau du primaire? Au niveau du primaire, comment les parents pourraient-ils s'impliquer dans la réussite au niveau de l'apprentissage des élèves au niveau du primaire? Merci. Dans l'apprentissage au niveau du primaire, déjà, les parents doivent aussi savoir les besoins de l'enfant. C'est quoi la difficulté de connaître quelle forme de difficulté a son enfant. Maintenant, par exemple, mon enfant a des difficultés, il y a des déficiences intellectuelles légères. Est-ce que mon enfant a des difficultés en ce sens, ou des difficultés d'apprentissage moyen? Par exemple, l'enfant est capable de travailler, mais parfois, il a des troubles. Donc, de cette façon-là, l'enfant, le parent qui est au courant, mais le parent ne peut pas être au courant seul si l'école doit accompagner le parent. Mais une fois qu'il soit au courant, il va prendre des mesures pour être présent dans l'accompagnement de son enfant. Par exemple, les devoirs, le soir, à son retour de l'école, il demande pour les devoirs, il accompagne son enfant à faire des devoirs, ou même de faire de la lecture pour son enfant. C'est très important de faire de la lecture pour les enfants parce qu'à travers la lecture, les enfants apprennent des vocabulaires, ils apprennent aussi à écouter les intonations, la fluidité pour lire. Donc, ce sont vraiment les matières de base, le français et les mathématiques, souvent qui sont les plus difficiles. Mais une fois que l'enfant a une aide constante de cette façon-là, il va, au fur et à mesure, trouver de l'équilibre, dans son apprentissage. Et donc, la lecture, j'encourage vraiment, j'encourage fortement les parents à faire de la lecture pour les enfants tous les soirs. Et Maman-Lie offre ce travail-là tous les soirs. Je fais de la lecture pour les parents qui ont de la difficulté à travailler avec les enfants de par eux-mêmes. Alors, oui, merci. C'est que Traoré est au Mali. Donc, il remercie pour les réponses apportées. Il y a une autre question de Eliné Daniel-Casimir que nous avons reçu, accueilli la fois dernière. Vu notre situation socio-éducative actuelle en Haïti, comment Haïti peut profiter et bénéficier de la globalisation de l'éducation au regard de la convention et de la libre circulation des élits ? Comment Haïti peut profiter et bénéficier de la globalisation de l'éducation ? C'est une question difficile. Je vais essayer de répondre. Déjà, je vais encore dire que c'est l'État. L'État doit mettre un plan de partenariat pour ces personnes-là, c'est-à-dire soit les citoyens haïtiens qui sont à l'étranger ou d'autres professionnels de l'éducation qui ont des compétences à donner. Souvent, les personnes qui sont en éducation aiment bien offrir leur expertise, aiment bien partager aussi leur savoir. Donc, il y a tout un ensemble de structures à mettre en place à travers le partenariat avec les autres écoles, les autres enseignants. Donc, il faut faire des échanges pour aborder les thématiques qui sont en éducation comme la réussite scolaire, l'échec scolaire. Aussi, on peut même faire des formations pour les enseignants qui sont en Haïti pour qu'ils soient mieux informés sur les enjeux de l'éducation. et aussi, on a heureusement accès à Internet. On peut, si le système éducatif ne fait pas vraiment son travail, ne juge pas que c'est nécessaire de s'impliquer dans la formation des enseignants. Donc, nous autres qui sont des enseignants qui sont sur place, qui sont intéressés, on peut contacter d'autres enseignants, d'autres personnes, par exemple, docteur Enoch qui met sur place ce travail-là, ces séminaires. On peut échanger à travers ça. On peut créer un club de professionnels de l'éducation pour échanger ensemble, pour voir comment on peut transmettre, partager nos savoirs. Et, donc, Internet, heureusement, on a Internet, on a Facebook, on a YouTube, il y a même WhatsApp, donc on peut faire pas mal de choses en organisant des formations comme ça pour qu'on soit mieux aptes à enseigner, parce que vous savez enseigner, c'est vraiment une passion, c'est aussi de la motivation. Donc, j'essaie de répondre à ma façon, mais je sais que c'est vraiment, il faut que le système soit vraiment impliqué dans ces démarches-là. Sinon, ça va être très difficile. Merci. Merci, Charlie. Merci à chacun de vous d'être là. Merci à Toastmaster Candio qui vient de nous rejoindre. En réalité, je rappelle, chaque dimanche à 11h30, heure de l'Est ou encore à 16h30, temps universel, on est en ligne soit pour un débat similaire dans différents domaines ou bien pour un séminaire de méthodologie de recherche. Donc, je vous invite, chers amis qui nous écoutent actuellement, d'abord de vous abonner à la chaîne et ensuite de partager ces vidéos très instructives et d'être avec nous chaque dimanche et de rendez-vous dominical important que j'invite les jeunes, ceux qui souhaitent embellir leurs connaissances, de discuter avec nous sur différents domaines. Ça peut être sur l'éducation, ça peut être en sociologie, les problèmes sociaux qui traversent notre société actuelle. Donc, on est en train de démocratiser le savoir, de mettre les connaissances au service de tout le monde. Et aussi, c'est un moyen pour les jeunes de partager leurs expériences comme le cas de Shirley, de partager leurs expériences avec nous. Donc, c'est un plaisir vraiment de mettre toutes ces connaissances au profit de tous. N'est-ce pas, Shirley? Exactement. C'est un plaisir. C'est vraiment une passion aussi de pouvoir partager et puis de savoir aussi qu'on peut donner le meilleur de soi-même pour les enfants, pour l'avenir. Pour l'avenir des enfants. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un plaisir encore une fois d'être là. Donc, on se donne rendez-vous dimanche prochain. Mais toutefois, pour le 18 décembre, on va organiser une activité. Ce ne sera pas dimanche, le 18 décembre. Ce sera un samedi. C'est la journée internationale de la migration. Le 18 décembre, journée internationale de la migration. Vous savez qu'on est dans une situation extrêmement difficile où beaucoup de pays, pas seulement en Haïti, les Haïtiens essaient d'immigrer vers d'autres pays. L'Afrique subsaharienne cherche les moyens à immigrer ou bien en Europe ou bien au Canada. Donc, on est dans une société, je dirais, en mouvement. En mouvement. On va analyser les différents mouvements migratoires, soit au niveau Haïti, soit au niveau de l'Afrique subsaharienne samedi prochain lors de la journée internationale des migrants. Donc, je vous invite à nous rejoindre samedi à pareille heure pour ce débat. Encore une fois, merci beaucoup. Merci d'être là. C'est un plaisir. Le mot de la fin, Charlie? Déjà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi. Merci à tous les amis, les collègues, qui sont en ligne. Merci d'avoir pris du temps pour rester avec nous. Alors, moi, pour terminer, je vais dire que l'enfant, c'est un citoyen du monde et les parents doivent faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider l'enfant à devenir effectivement ce citoyen du monde qu'il est appelé à être. Et c'est par les connaissances, par la transmission des connaissances, des savoirs. et aussi à travers la logique, l'ouverture et aussi, on va mettre en application toutes ces démarches qui est l'implication parentale. Et une fois que tu t'impliques en tant que parent, donc, tu donnes une clé en main à ton enfant pour pouvoir affronter le monde, pour pouvoir s'orienter. Donc, merci encore de votre collaboration et merci d'investir dans une éducation horizontale, dans une relation horizontale avec votre enfant pour son bien-être, pour son épanouissement. Merci. Merci Delano, Alfred. Merci à chacun de vous qui est là mais qui ne se manifeste pas ou ne manifestez pas, mais je vous salue. C'est un plaisir d'être là. Encore une fois, nous vous attendons à la prochaine présentation qui sera et samedi et dimanche. Je vous souhaite une très bonne semaine. Merci.